La dernière fois, on avait commencé le chapitre « La concepte de praxis » chez Hegel, dans « Philosophie de la praxis » d'Adolfo Sanchez-Vasquez, que les éditions Delga viennent de publier il y a quelques mois. Et donc, il y avait eu un peu de grésiment, quand même, et Michel n'avait pas pu, notamment, dire ce qu'il avait à dire, ou au moins avait été coupé dans son élan. Donc, je pense qu'on aura intérêt à revenir sur la séance telle qu'on l'avait faite avant, la dernière fois, et puis redonner la parole à Michel, où il s'en était arrêté. Et on pourrait refaire une petite lecture, si vous le souhaitez, de la conception de la praxis chez Hegel, ou pas. Mais moi, je serais plutôt pour partisan de faire une petite relecture du chapitre en question. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je suis d'accord. Tout ou partie ? Qu'en pensez-vous ? Comme je n'étais pas là, oui. Alors, la dernière fois, je ne vous ai pas vu, mais je vous ai entendu à la fin. Oui. Et moi, j'avais été coupé. Donc, si vous voulez, je peux repartir de là où j'étais. Parce que je n'ai pas eu le temps d'expliquer ce que j'avais expliqué. Mais cela dit, bon, on peut aussi relire. Disons qu'on peut le faire après un rafraîchissement des mémoires, peut-être. Je pense qu'on peut. Parce que là, c'est vrai qu'il y a 15 jours qui sont passés. Donc, effectivement, on peut peut-être reprendre un petit peu. Alors, au tout début ou pas au tout début, on peut dire au tout début. Pourquoi pas ? Allez, au tout début, allons-y. Bon, ben, j'y vais. Je m'y colle. Alors, la conception de la praxis chez Hegel. Donc, ça, c'est le chapitre numéro, la première partie. C'est le premier chapitre de la première partie. Puisqu'avant, c'était l'introduction. Il y a eu une introduction de Sanchez-Vasquez. Et il commence, la première partie, par le premier chapitre de la première partie, étant la conception de la praxis chez Hegel. La philosophie idéaliste allemande est une philosophie de l'activité, entendue comme activité de la conscience ou de l'esprit. Elle l'est surtout sous la forme qu'elle prend chez Hegel en tant que philosophie du savoir absolu. Lorsque le contenu de cette activité a ouvert la voie à la philosophie marxiste de la praxis. L'activisme théorique de l'idéalisme allemand. Ça, c'est le sous-chapitre. Dans l'idéalisme allemand, la conscience se présente avec une activité dans laquelle celle-ci met en évidence sa liberté et sa souveraineté. Son principe actif est un principe de liberté et d'autonomie. Les différentes formes qui adoptent historiquement ce mouvement philosophique ne font que réaffirmer ce principe. essayer de l'étayer de façon toujours plus solide. Autour de lui se structure ce mouvement. Et Hegel a été parfaitement conscient autant de son unité que du principe qui lui sert de base. Le fondateur de ce mouvement idéaliste est Kant, et il l'est précisément, pour avoir fondé sa théorie de la connaissance sur le sujet et non sur l'objet. La conscience reste en tant que fondement suprême, non seulement de la connaissance, mais aussi de la morale. Lorsqu'il place le sujet comme axe de la connaissance et de la morale, un sujet abstrait en dehors de l'histoire, Kant réalise sa célèbre révolution copernicienne. Mais lorsqu'il admet l'existence de la chose en soi, à l'activité de la conscience connaissante, et un dieu qui limite la souveraineté de la conscience morale, l'activité et la liberté du sujet ont un déploiement limité. Hegel reconnaît à Kant le mérite d'avoir vu la source de l'activité et la liberté dans la conscience, dans le sujet. Mais il lui reproche d'avoir admis un nouveau dualisme, apprébli et restain le mérite, d'avoir établi le principe qui est le fondement et le point de départ de la philosophie allemande moderne. Un passage de Hegel, donc, dans les leçons sur l'histoire de la philosophie, c'est donc, dit Hegel, en caractérisant d'une façon globale le mouvement qui aboutit dans sa philosophie, de même que ses limitations. Le concept, donc, c'est donc le concept absolu qui se pense et se tourne vers ce que nous voyons se manifester en Allemagne à travers cette philosophie. Elle sort que toute l'essentialité tombe à l'intérieur de la conscience de soi. L'idéalisme qui revendique pour la conscience de soi tous les moments de l'en-soi, mais qui, de son côté, apporte à nouveau une contradiction qui continue à distinguer ou à séparer encore de lui-même cet en-soi. S'il soustrait la chose en soi, l'activité du sujet, Kant admet une limite qui doit être dépassée en rejetant le dualisme et le formalisme qu'en sait, c'est-à-dire en éliminant la chose en soi et en tirant de la conscience non seulement sa forme, mais aussi son contenu. Cette critique de Kant est étendue par Hegel à Fichte et à Schelling, dans la mesure où ces derniers ne mènent pas jusqu'au bout le principe formulé par Kant. Le « moi » Fichte 1 ne connaît pas de limite, ou plus exactement, il connaît celle qu'il se fixe lui-même. Tout doit sortir du « moi ». Un conditionnel devient sa propre condition. Le « moi », c'est l'activité, mais pour être vraiment actif, il doit considérer un objet de son action. Un ensemble de résistances, le « non-moi », qu'on doit dépasser, sans quoi il n'y aurait pas d'activité possible. Toutefois, la tentative de dépasser, le dualisme conscient tiré, entre parenthèses, tiré le monde entier de la conscience du « moi », finit, d'après Hegel, par un échec. Fichte ne réussit pas à extraire le monde du « moi » du sujet. Le « non-moi » continue à être, en fin de compte, la conscience elle-même, puisqu'on ne peut admettre rien d'étranger à lui, vu que cela aurait signifié, comme chez Kant, limiter la conscience libre et inconditionnellement. Lorsqu'il réduit le « non-moi » au « moi » et ne peut admettre une autre source d'activité de la conscience, Fichte retombe dans le subjectivisme. Hegel dira que Fichte en est resté à un idéalisme subjectif. « Non-moi » est individuel, non-universel. C'est une conscience finie ou un idéalisme du fini. La solution sera, d'après lui, l'idéalisme objectif ou absolu. Mais avant que Hegel n'arrive à cette solution, apparaît la philosophie de Schelling, en tant que première tentative de dépasser autant le dualisme penséen que le subjectivisme de Fichte s'agit d'un effort nouveau et héroïque pour sauver le principe de l'activité absolue de la conscience. La solution à laquelle Fichte pense, proche de celle de Hegel, est celle de l'identité de l'esprit et de la nature, du sujet et de l'objet, l'identité qui constitue l'absolu ou la raison absolue. « En ce qui concerne l'absolu, on voit coïncider les contraires. De cette identité, on déduit la multiformité des déterminations, soit de la nature, soit de la conscience humaine. Mais il semble à Hegel que cette identité n'est que celle de l'objet et du sujet dans leur indifférence. La nuit, où toutes les vaches sont grises. Donc ça, c'est par rapport à Schelling qui dit ça. « Ce n'est pas une vraie identité, mais un nouveau dualisme, l'unité du monde dans l'identité absolue et sa réelle diversité. » C'est-à-dire que Schelling ne réussit pas à expliquer de façon satisfaisante, d'après Hegel, comment s'autodéveloppe l'absolu, comment l'unité sort de la diversité. en outre. Ce n'est pas ce qui est le plus étonnant. Schelling admet la possibilité d'une connaissance de l'absolu, un acte exceptionnel ou intuition intellectuelle. Par contre, Hegel pense que la connaissance de l'absolu, une connaissance que ce dernier a de lui-même, est un processus dans lequel il n'y a pas un abîme infranchissable entre la conscience ordinaire et la conscience philosophique. Et au cours d'elle, la conscience s'élève depuis un échelon le plus bas, la certitude en tout, jusqu'au savoir absolu. La philosophie idéaliste allemande est une philosophie de l'activité de la conscience ou de l'esprit. Cet activisme spirituel n'a pas cessé d'être en relation, et Hegel, comme nous le verrons, est conscient de cela, avec des circonstances historiques concrètes, réelles, de son époque, autant en Allemagne qu'ailleurs. La prédominance qui est attribuée à l'activité spirituelle, théorique, a lieu justement dans un pays, en Allemagne, dans une époque, deuxième moitié du XVIIIe siècle et première décennie du XIXe, dans laquelle, en contraste avec cette prédominance de la théorie au riche déploiement de la philosophie allemande, on observe une grande misère dans le domaine de l'activité pratique révolutionnaire. La proposition est évidente si on compare la passibilité de l'Allemagne de ces années avec les grands événements révolutionnaires français. Avec la révolution de 1789, la création d'un nouvel ordre, l'ordre bourgeois, qui déplace, j'aurais plutôt, mais qui démet peut-être l'ancien régime, devient une question pratique, tandis qu'en Allemagne, c'est, et cela continue de l'être, même après la mort de Hegel, une question théorique. Tandis que les Français ont passé, avec leur révolution de la théorie à la pratique, les Allemands restent dans le domaine de la théorie. Hegel est conscient de cette réalité, c'est-à-dire du divorce entre la théorie et l'action. C'est pourquoi il ne cesse de poser une question pour laquelle Marx reviendra dans son introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel en 1843. Hegel part de la reconnaissance du fait que dans la révolution pratique, réelle, opérée en France et dans la révolution qu'il attend en Allemagne, du système de Kant et de son couronnement, se trouve le même principe, celui de la liberté de la volonté établie par la philosophie de Kant. Donc, la citation de Hegel, sortie des leçons sur la philosophie d'histoire, ouvre les guillemets, dans ma volonté, il n'y a rien de bizarre, rien ne peut être imposé, ne me peut être imposé en tant qu'autorité. Les Allemands, cela n'a été qu'une théorie pacifique, mais les Français ont voulu la réaliser pratiquement. Alors, naît la double question, pourquoi le principe de la liberté demeura-t-il seulement formel ? Pourquoi les Français ont-ils été les seuls à le réaliser et non les Allemands ? Point d'interrogation fermée libre. De cette façon, Hegel considère qu'autant les Allemands que les Français ont essayé détourner le principe kantien de la liberté et de la volonté. Mais les Français ont voulu le mettre en œuvre tandis que les Allemands en restaient au plan de la théorie. Pourquoi cette différence ? On pourrait dire, répond Hegel, que les Français ont le son chaud, ils ont la tête près du bonnet. Mais la raison la plus profonde est plus profonde. Alors, c'est toujours Hegel qui parle. En Allemagne, le principe formel de la philosophie oppose le monde et la réalité concrète avec les besoins de l'esprit satisfait à l'intérieur. Les Allemands pouvaient agir pacifiquement sur ce point parce qu'ils étaient réconciliés avec la réalité. Fermez les guillemets. D'après Hegel, les Allemands agissent parce que les protestants ont déjà réalisé leur révolution avec la réforme. Fermez les guillemets. Et cette réalité avec laquelle ils se sont réconciliés, c'est le monde protestant. La philosophie de Hegel montre ici son visage conciliateur avec le monde tel qu'il est. Elle exclut pour l'Allemagne la nécessité de changements révolutionnaires comme ceux qui sont produits en France en se réfugiant derrière des changements déjà réalisés par la réforme au plan spirituel. La réforme est présentée par lui comme une révolution particulière qui ne rend pas nécessaire une révolution pratique, réelle. Il s'agit de continuer cette œuvre commencée par la réforme et c'est pourquoi on doit mettre l'accent sur l'activité de la conscience, de l'esprit. En faisant de nécessité vertue, le philosophe idéaliste allemand place la transformation de la conscience à la hauteur d'une révolution pratique comme la révolution française. Hein disait que avait décapité un roi quand, avec sa critique de la raison pure, avait décapité Dieu. Lich n'avait pas hésité à passer sur le même plan la révolution française et sa doctrine du moi en tant qu'affirme à suivre d'une pratique et l'autre théorique le principe de l'autonomie de la volonté, de la souveraineté de la raison dans l'homme. Voyons donc que les philosophes idéalistes allemands et en particulier Hegel étaient conscients du déséquilibre entre la théorie et la pratique et ont essayé de mettre en relation cet activisme de la conscience avec des circonstances théoriques réelles telles que la réforme. En revanche, Marx expliqua cette disproportion entre la théorie et la pratique, entre la richesse de la philosophie allemande et la pauvreté de la pratique révolutionnaire en vertu de l'impuissance réelle effective de l'ordre économique et politique d'une bourgeoisie faible qui, dans des circonstances particulières de retard économique et politique de l'Allemagne, ne peut ni ne veut faire une véritable révolution. L'Allemagne est un véritable anachronisme. L'anachronisme explique que les Allemands sont seulement des contemporains dans le domaine de la pensée et pas dans celui de l'action réelle. L'activité théorique, déterminée par la pauvreté d'une praxis réelle, trouve en même temps sa justification théorique dans le mouvement idéaliste qui revendique l'activité de la conscience, de l'esprit, jusqu'à l'élever sur le plan inconditionnel absolu auquel Hegel le place. La différence de Kant, Fichte et Schelling dans sa philosophie il n'y a rien limite et conditionne cette activité de la souveraineté absolue de l'esprit que l'esprit est le tout. C'est l'esprit qui se déploie non seulement dans le monde proprement spirituel qui s'achève dans l'art, la religion et la philosophie mais aussi dans la nature ou dans l'histoire humaine. Hegel ne sépare pas l'esprit et le monde le sujet et l'objet comme le font ses précurseurs incapables de s'élever vers le point de vue de l'identité absolue. Le francissement signifie pour lui parler du monde qui définitive est l'esprit et par conséquent est un processus d'autoconnaissance spirituelle autant en ce qui concerne son sujet que son objet je pense plutôt bien entendu le sujet l'esprit ne s'élève pas immédiatement vers cette autoconnaissance plénière qui est le savoir absolu. Il doit parcourir un long itinéraire que Hegel expose dans la phénoménologie je ne reconnais pas ça au bout duquel il se reconnaît entièrement en tant qu'esprit c'est-à-dire en tant que sujet et où disparaît tout dualisme sujet-objet ou de conscience de l'objet et d'objet de la conscience. Caméra accédée à internet. C'est pourquoi l'histoire de l'esprit ouverture de caméra C'est pourquoi l'histoire de l'esprit est aussi l'histoire réelle des hommes qui en sont les porteurs des expériences complètes humaines pratiques comme le souligne Marx se produisent dans cette histoire spirituelle mais pas comme moment de manifestation du développement même de l'esprit. C'est pourquoi Hegel peut reconnaître aussi lorsqu'il réduit tout à des phénomènes de l'activité spirituelle comme leur manifestation l'activité pratique matérielle et le travail humain. Le travail en définitive est le travail de l'esprit. Toutefois même sous une forme mystifiée Hegel admet la différence de ses précurseurs une activité pratique matérielle. Il y a donc chez lui une conception de la pratique en tant qu'activité absolue et universelle de l'esprit avec laquelle il ne fait que porter jusqu'au bout le principe idéaliste formulée par Kant. Mais il y a aussi une conception de l'activité pratique humaine ou travail. De cette façon, Hegel ouvre le chemin à une véritable conception non mystifiée de la praxis de la praxis comme celle que devra formuler Marx lorsqu'il soumetta à la critique la philosophie idéaliste hegelienne en général et sa doctrine du travail en particulier. Hegel nous offre le premier traitement philosophique profond de la praxis humaine en tant qu'activité transformatrice et productrice d'objets matériels. En ce sens, il s'éloigne de ses prédécesseurs idéalistes immédiats qui réduisent la praxis à un type particulier d'activité de la conscience fondamentalement morale. Ainsi, Kant oppose-t-il la pratique de la spéculation en ce qui concerne la connaissance et comprend par là ce qui est possible à travers la liberté dans un sens qui s'identifie à la morale. Kant admet un autre espace qui commence originaire de la conscience dans lequel cette dernière agit non seulement de façon libre mais désintéresse à savoir l'art et justement en opposition à elle il relègue le travail le métier sur le plan d'une activité pratique inférieure. Dans la critique du jugement il l'appelle ainsi art mercenaire ou activité en elle-même désagréable pénible et attrayante que pour son gain par exemple le profit peut-être imposé par la force c'est-à-dire ne voyez pas dans une activité pratique manuelle un champ d'action propre à l'homme en tant qu'être puisque ce champ n'est autre que celui de la pratique dans le sens restreint moral et en quelque sorte dans l'art mais dans un cas ou dans l'autre dans une activité ouvrir caméra dans une activité de la conscience comme nous l'avons vu Fichte attribue à l'action un sens moral ouvrir caméra ou à son éthique une nature active mais ici l'activité du moi acquiert une nuance métaphysique puisqu'elle ne peut se réaliser qu'éthiquement en créant un monde objectif ou non-moi sans lequel elle ne pourrait pas exister véritablement Hegel dépasse le contenu de la pratique dans le sens restreint moral de Kant dans le sens ouvrir caméra moral métaphysique de Fichte la première fois il intègre dans son activité pratique le travail humain ouvrir caméra cela contribue à cela contribue considérablement à sa connaissance de la science économique la plus avancée de son époque l'économie politique anglaise mais comme nous le verrons plus tard Hegel peut seulement intégrer le travail dans sa conception générale de l'activité qui est on ne doit pas l'oublier l'activité de l'esprit attribuant au travail un contenu qui dépasse celui purement économique d'Adam Smith et d'autres économistes il a démontré Georgi Lukacs dans le jeune Hegel sur les rapports de l'électrique et de l'économie la vision philosophique hegelienne s'élargit et s'enrichit de façon remarquable face à l'étude menée par Hegel des questions économiques de son époque de même que des doctrines économiques plus importantes de la période qui était en particulier celle d'Adam Smith donc un passage de Lukacs dans le jeune Hegel ouvrez les guillemets Hegel dit Lukacs est non seulement le philosophe qui en Allemagne a une compréhension profonde et la plus adéquate de l'essence de la révolution française et de la période napoléonienne mais il est aussi le penseur allemand de la période qui s'est occupé sérieusement des problèmes de la révolution industrielle qui s'était produite en Angleterre le seul qui a à cette époque a mis en relation les problèmes de la philosophie et de la dialectique fermée les guillemets voyons maintenant les phases principales de la conception Hegelienne de la praxis en particulier de cette forme concrète de cette forme concrète de celle-ci qu'est le travail humain nous trouvons déjà le thème de la pratique concrètement celui du travail dans ses écrits philosophiques antérieurs dans la phénoménologie de l'esprit œuvre qui remonte à 1807 les écrits sont le fragment du système le système de la moralité 1802 et les deux cours de la réale philosophie 1803 1803 1806 tout de suite le thème apparaît à nouveau dans la phénoménologie d'esprit le travail humain s'intègre dans le processus actif universel et a pour sujet ultime d'esprit enfin le thème est repris d'une œuvre de la maturité axe dans ce thème comme la science biologique voyons dans les grandes lignes le traitement philosophique de la prophétie dans les différentes œuvres de Hegel qui correspondent à trois phases de son évolution philosophique donc après il y a trois sous-chapitres pour trois périodes de la production de Hegel voilà donc la note pas chance c'est la note 2 ah oui j'ai pas lu de notes la note 2 oui on peut la lire alors elle se rapportait au fait que voilà deux oui ou dans le sens plus vaste de Fisch alors il y a une petite note effectivement basse à ce contenu métaphysique de l'action Fisch dépasse Kant et se rapproche de Hegel mais d'après nous il n'est pas si proche de lui et d'autant plus de Marx jusqu'à pouvoir inclure dans le concept fichien de Praxis toute l'activité pratique créatrice de l'homme c'est pour cette raison que nous croyons que Roger Garodi exagère lorsqu'il fait de Fisch propos un Marx et aussi un Marx avant la lettre c'est la conclusion à laquelle nous arrivons sur la base de notre interprétation de Hegel et de Marx face à des affirmations telles que alors ça c'est Garodi qui parle ou voilà guillemets la notion de Praxis à laquelle Marx donnera une signification concrète historique sociale matérielle est indistiblement d'origine hystéenne ferméline dans Roger Garodi Karl Marx voilà donc vous vous rappelez de comment on avait lu déjà la dernière fois Edmond oui tu m'entends on te voit on ne voit plus Christian Christian a disparu j'ai pris ça j'ai pris son canal Christian où es-tu ? je ne nous entends plus tu lui as pris son aura ça marche il arrive Christian il arrive inquiète il n'est pas tout parmi nous vous m'entendez là ? oui il est dans un tunnel il est dans un tunnel je suis dans un tunnel vous m'entendez ? oui on t'entend bien mais on ne te voit pas je vais rétablir ça j'en ai pas pour longtemps je vais je m'occupe de ça tout de suite voilà donc relu le passage qu'on avait commencé à commenter la dernière fois et voilà avant de laisser la parole Michel il y a quelque chose que peut-être on aurait pu parce que je crois qu'on l'entend souvent ça et qu'on n'a pas toujours une idée claire le passage et donc ça recoupe ce à quoi on se ce dont on se préoccupe voilà quand Sanchez Vasquez dit mais il semble à Hegel donc page 103 que cette identité n'est que celle de l'objet et du sujet dans leur indifférence et il rajoute ce passage qui est assez célèbre la nuit où toutes les vaches sont grises donc ça c'est dans la phénoménologie de l'esprit d'ailleurs je note qu'il y a plusieurs parfois ils disent je ne sais pas c'est tellement important la nuit où toutes les vaches sont grises et parfois la nuit où toutes les vaches sont noires ceci dit je crois que c'est aussi important dans la critique que Hegel fait de Schelling et donc ça recoupe à mon avis notre propos parce qu'en fait il lui reproche en fait il reproche apparemment à Schelling de dire que le tout le tout est un l'unité et à savoir l'unité du sujet et de l'objet mais en ne faisant que le poser comme ça sans l'auto-développer de manière interne c'est à dire qu'il pose le sujet et l'objet dans leur indifférence comme dit Jean-Claude Vasquez et finalement on aboutit à un truc finalement dont on ne peut pas se servir la nuit où toutes les vaches sont grises ou noires donc c'est quelque chose qui finalement à part le fait de dire que d'après ce que j'ai compris à part de dire que le tout est un finalement donc quelque part de dénoncer l'identité du sujet et de l'objet Hegel reproche à Schelling d'après ce que j'ai compris là dans ses passages le fait de ne faire que le dire si vous voulez sans montrer l'autodéveloppement finalement de de ce constat chez si tu permets oui il y a une idée dans ce passage qui est qui est très 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 juste Sanchez Vasquez il reprend la critique de Schelling par Hegel qui est une critique que Hegel développe essentiellement dans la logique dans sa logique dans sa logique aussi bien d'ailleurs dans la grande logique des éditions de la logique comme première partie de l'encyclopédie et pour bien piger ça ce qui est une idée de plus que ce que tu dis pour bien piger ça il faut savoir que se rappeler que Schelling c'est un philosophe post-kantien qui est arrivé comme les autres à à la conclusion de Kant que Dieu est mort finalement c'est à dire que le dualisme kantien interdit toute forme de connaissance positive de Dieu et que finalement Dieu ne peut trouver refuge si je puis dire que dans le cœur des hommes ce qui d'ailleurs accessoirement est un pas vers une sorte de renversement aussi chez Kant de la notion de divinité puisque si Dieu réside dans le cœur des hommes c'est qu'il n'est plus aussi et seulement dans le cœur des hommes c'est qu'il n'est plus aussi puissant et plus aussi créateur qu'on voulait bien le dire avant donc Schelling en post-kantien il repart de ça et 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 il le critique il le critique parce que tout simplement c'est une bombe qu'ils prennent en pleine tête aussi bien Hegel que Schelling et cette cette bombe ils ne sont pas prêts de l'admettre voilà d'autant plus que je le rappelle les lettrés de l'époque en Allemagne sont essentiellement des gens d'église ou des gens qui se promettent à un métier d'église ou à une fonction d'église et qu'ils ont une culture théologique extrêmement développée et qu'ils jugent un petit peu le monde à l'aune de cette de cette culture et de la pertinence qu'elle a encore ou pas à expliquer les choses donc c'est très difficile pour eux d'accepter le nouveau paradigme kantien qui sera accepté beaucoup plus facilement par exemple en France qu'en Allemagne pour des raisons bien précises je ne vais pas m'étaler là-dessus et donc Schelling critique Kant comment ? il critique Kant en disant bon ben la seule solution qui reste maintenant à la philosophie pour continuer à être la philosophie continuer à exister la seule solution qui reste finalement aussi quelque part à la croyance en Dieu et bien c'est la thèse du contact immédiat avec Dieu c'est-à-dire ce qu'on appelle le dogmatisme dans le vocabulaire de la philosophie allemande la thèse du contact immédiat avec l'être la thèse de l'unité de l'être et du sujet comme tu le disais et donc on tombe en plein alors là on est dans un mysticisme pur parce que quand on a affirmé comme cela comme le fait Schelling l'unité du sujet et de l'objet l'unité de l'homme et de Dieu finalement d'une manière indéterminée il n'y a pas de voilà c'est un point de départ absolu c'est ça ou rien quand on fait ça et bien oui on recroise les vieilles routes du mysticisme et de l'idée que finalement il n'y a pas de voie rationnelle dans la compréhension de la divinité dans la compréhension du monde etc mais que finalement c'est cette fusion initiale qui commande tout et qui est le tout de la vérité Hegel ajoute dans sa critique de Schelling il ne dit pas que Schelling que la philosophie de Schelling est simplement inopérante et qu'elle ne permet de rien expliquer la nuit où toutes les vaches sont noires ou grises comme tu veux il dit surtout une chose essentielle c'est que si on accepte la thèse de Schelling alors l'être est à la fois absolu mais en même temps comme il n'est pas déterminé il est néant donc c'est une négation de Dieu c'est une négation du divin Schelling croit avoir trouvé la voie du savoir absolu et en fait il n'a fait que à la limite je dirais je ne dirais pas confirmé Kant mais tu es Dieu lui aussi Dieu c'est le néant en même temps que c'est l'être mais si l'être est néant Dieu c'est le néant donc cette critique de Schelling par Hegel est essentielle parce que c'est à partir de cette critique qu'il va reprendre la question de l'être qu'est-ce qu'être qu'est-ce que veut dire être qu'est-ce que le concept d'être plus exactement et il va construire sa propre interprétation de cette notion qui va être le point de départ de sa logique est-ce que c'est clair ce que je dis ou pas oui 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 c'est oui oui tout à fait c'est tout à fait clair et éclaircissant globalement juste une petite chose c'est qu'effectivement là on touche aussi à quelque chose qui m'apparaît apparaître là au fur et à mesure de la lecture c'est c'est que Hegel ne se satisfait jamais de d'une explication disons qui n'a pas en elle son auto-développement disons qu'il passe toujours par par une volonté d'expliquer le réel comme quelque chose en auto-développement et ce fait donc à mon avis on ne peut pas accepter non plus ce type finalement de position quasi transcendantale de quelque chose dont finalement on est simplement obligé d'accepter le le fait comme un constat absolu mais qui n'aurait donc on ne pourrait pas faire surgir finalement les les déterminations qui ont abouti à ce développement je crois que là-dessus je crois que c'est un des points donc voilà à la lecture que j'en ai qui peut peut-être ressortir qu'on pourrait peut-être regarder si il ressort par la suite je pense plusieurs fois ça ressort Hegel ne peut se satisfaire d'un quelque chose comme un impératif quasi voilà transcendantal qui qui donc qui ferait foi d'ailleurs comme comme Kluskar je pense que c'est un c'est quelque chose qui sans doute quelque part parcourt parcourt son oeuvre que j'en connais voilà ben écoute moi je suis d'accord avec toi bien sûr moi je voulais dire moi je voulais dire sur Kant parce que je suis quand même content de de voir que j'ai jamais pu le lire parce que c'est illisible et puis c'est un langage tellement alambiqué bon voilà autant quand j'ai commencé à lire Hegel j'étais vraiment la philosophie de l'histoire vraiment séduit quoi mais ravi je vois que je lis Hegel bon mais par contre je suis d'accord que il liquide Dieu dans la critique de la raison pure parce que c'est le sujet qui va qui va qui va par son action devenir objet c'est à dire c'est le sujet qui va comme il dit c'est un juge en posant des questions qui va acculer la nature qui garde ses secrets à lâcher l'histoire des astres vagabonds et de Copernic c'est l'activité du sujet qui qui oblige la nature de sortir de son de son opacité et de sa de son de sa de ses ténèbres voilà je suis complètement d'accord par contre au niveau de la critique de la raison pratique de la morale alors là je pense que c'est complètement religieux parce que contrairement à Spinoza c'est la peur il le dit à un moment donné si tu rentres dans une maison et que tu vois une potence faire un crime bon c'est c'est la morale c'est Spinoza ça nous montre clairement que les passions passives détruisent et que les passions actives nous épanouissent et nous donnent la liberté pour Kant il y a l'impératif voilà un impératif absolu que la loi étoilée la loi morale c'est quoi la loi morale ? c'est les conventions c'est la c'est la religion c'est pas la loi morale c'est pas du tout la religion non pas du tout c'est pas le connatus en tous les cas chez Kant c'est ce que je disais tout à l'heure la loi morale est dans le coeur des hommes la loi morale c'est la déduction le produit de la déduction qu'opère Kant à partir de la notion de raison naturelle et qui répond à la question que puis-je faire ça veut dire quoi ? la critique de la raison de la raison pure répond à la question que puis-je savoir ce que je peux savoir c'est tout ce que je peux savoir dans les limites de ma simple raison que puis-je faire c'est comment à partir de ce que je peux savoir puis-je agir et soit cette déduction ne donne rien et il n'y a pas de morale possible soit il trouve une loi universelle de l'action morale qui est forcément dans le coeur des hommes puisqu'elle ne peut pas sortir d'une connaissance ni transcendante ni naturelle et cette loi il l'appelle impératif catégorique l'impératif catégorique qui s'énonce comme ça agit de telle manière que la maxime de ton action c'est-à-dire la règle de ton action puisse être érigée en loi universelle de la nature et il faut ajouter naturellement la nature humaine voilà donc c'est la maxime à partir de laquelle tout homme tout sujet donc le coeur des hommes peut décider de son action de son action morale c'est-à-dire juste libre et il y a là-dedans rien qui n'a à voir avec la religion strictement rien n'a à voir avec la religion c'est pour ça on est en dehors du champ de la religion la religion le domaine des conventions ça va être le domaine de comment dire d'une autre forme d'activité humaine c'est l'activité des règles sociales l'activité des idées reçues l'activité de ce qu'on appellerait l'idéologie voilà et ça Kant bien sûr il s'y intéresse mais il construit une barrière radicale entre ça et l'axiome moral ce qui fait que Kant a eu beaucoup de succès chez les athées et en particulier chez les anticléricaux parce que effectivement on peut parfaitement ne pas croire en Dieu et respecter les règles morales enfin l'axiome moral qu'ancien on peut aussi être religieux et l'accepter la question n'est pas là parce que l'axiome moral en tant que principe de la raison universelle transcende les croyances et permet d'ailleurs de les dépasser dans une vision de la justice elle-même universelle qui va au-delà des préceptes religieux ou des enseignements religieux mais alors Maxime mais attend alors Maxime si la Maxime et la loi ce n'est pas des conventions c'est quoi ? non ce n'est pas une convention parce qu'elle est déduite selon la raison pure alors là on entre dans l'univers du vocabulaire kantien il y a deux choses pour Kant tout ce qui est de l'ordre de la Maxime et de l'ordre pardon tout ce qui est de l'ordre de la croyance religieuse politique tout ce que tu veux et de l'ordre de la raison dans son usage je dirais comment dire conventionnel social mais la Maxime morale elle fait l'objet d'une déduction à partir des principes de la raison pure et il n'y a rien là-dedans qui soit de l'ordre du psychologique du social ou quoi que ce soit c'est quoi la Maxime c'est quoi la Maxime absolue c'est quoi comment c'est la Maxime absolue par exemple le droit de mentir c'est n'importe quoi si on cache un nazi on doit on doit le dénoncer si on cache un résistant on doit le dénoncer la gestapo c'est ça qui traite dans le droit de mentir on n'a pas le droit de mentir le droit de mentir c'est fond le droit de mentir c'est c'est justement autant je me souvienne de ce passage là Kant expose toute la contradiction qui peut y avoir dans la situation d'un individu et comment comment cet individu ce sujet est amené par l'usage de l'axiome de la raison à se situer dans une problématique morale qui est toujours singulière on ne doit jamais mentir comment c'est pour ça que ça entre dit quelque chose de l'ordre de les mains de Kant restent propres mais il n'a pas de main ah bah voilà on est d'accord tout simplement on est complètement d'accord alors ah bah non on n'est pas complètement d'accord non mais c'est pas ce qui se passe attend c'est pas la question d'être d'accord Sartre dit ça Sartre a tort de dire ça ah non je dis pas que Sartre a tort de dire ça je ne le souhaite pas du tout il a les mots purs mais il n'a pas de main alors si tu veux mon avis si tu veux mon avis moi je ne fais je ne suis pas en train de comment dire de faire un exposé prodomo de la philosophie de Kant pour expliquer que c'est le meilleur des philosophes qui soit la question n'est pas là j'explique simplement j'essaye d'expliquer à la fois pour moi parce qu'en même temps ça me fait remémorer un tas de choses et pour et pour vous si vous si vous le voulez bien ce que Kant cherche à dire Kant Kant c'est l'homme de les lumières c'est l'homme de la philosophie de la raison c'est sans doute à la fois l'apothéose et le crépuscule de la philosophie des lumières et donc sa boussole c'est la raison humaine et la capacité qu'elle a à déterminer à énoncer des principes qui sont des principes universels c'est à dire des principes autoconsistants qui n'ont pas besoin de l'expérience ou qu'elle soit sociale qu'elle soit pour être pour être vrai d'accord alors il en trouve dans les mathématiques il a l'exemple des mathématiques il dit mais oui il dit deux et deux font quatre c'est un jugement analytique c'est à dire que c'est indépendant de l'expérience alors on est d'accord ou pas d'accord mais lui il dit c'est indépendant de l'expérience à la limite on n'aurait pas de connaissance de deux unités de quoi que ce soit deux et deux ferait toujours quatre parce que c'est autoconsistant d'accord et donc moi je vais rechercher moi quand je vais rechercher dans le panorama de la pensée humaine si de tels jugements existent dans le domaine du savoir critique de la raison pure et dans le domaine de la morale et dans le domaine de la morale il trouve un jugement autoconsistant qui est la maxime morale qui est déduite déduite c'est à dire qui est indépendante de toute expérience qui est déduite de la raison de la structure même de la raison humaine ok alors on peut alors il y a il y a des gens il y a beaucoup de gens qui ont discuté pour savoir si c'était une vraie déduction si c'était pas finalement autre chose tout ça je le mets de côté mais le cheminement de Kant c'est celui-là à partir du moment où il a ce cheminement il pense qu'il a un outil un principe une maxime qui va lui permettre alors c'est pas comment dire c'est pas quelque chose qui permet de donner des solutions à tout problème moral c'est quelque chose simplement qui permet de penser un problème moral et d'envisager d'orienter son action par la pensée voilà c'est ce qu'il fait alors Sartre ce que dit Sartre c'est la chose suivante il dit ça c'est bien beau mais avec ça on fait rien avec ça on libère pas les opprimés avec ça les drames de l'existence ne sont pas abordables il n'y a rien qui fonctionne dans cette affaire c'est abstrait la critique de Sartre c'est abstrait donc Kant a les mains propres ou les mains blanches ou tout ce que tu veux mais il n'a pas de main c'est à dire que son axiome est parfait mais il ne règle rien et quand on essaye de le mettre en oeuvre dans la vie et bien il n'y a pas de solution pour reprendre un peu un peu le remettre un peu dans le contexte du chapitre effectivement ça dénote effectivement à quel point finalement Hegel est quelque part en quelque sorte révolutionnaire d'un certain point de vue dans la mesure où lui va faire effectivement le premier comme Sanchez Vasquez le dit le premier traitement philosophique profond de la praxis humaine en tant que le travail humain alors que et c'est là que c'est effectivement le passage de Sanchez Vasquez est important parce qu'il situe si tu veux ce moment révolutionnaire dans un ensemble beaucoup plus vaste tellement de l'état des choses par rapport à la pratique dans la philosophie pré-hegelienne c'est à dire qu'il montre effectivement qu'est-ce qu'il en était de la pratique avant Hegel et bien voilà donc c'était avec une portée seulement au mieux morale sinon c'était considéré comme un art mercenaire par contre et au contraire effectivement de l'art proprement dit donc c'est en ça si tu veux que de restituer un peu la place d'où parle Hegel finalement et comment finalement il va sortir de cette banque là une vision philosophique anthropologique du travail qui n'existait pas avant il n'y avait pas de vision alors il y a effectivement les économistes anglais qui lui ont mis un peu le pied à l'étrier quoi mais effectivement eux ne le considéraient que d'un point de vue purement économique c'est-à-dire qu'effectivement toute la richesse et les économistes anglais disent proviennent du travail ça le monde est d'accord là-dessus je crois même qu'il disait que le travail peut-être effectivement aliénant dans sa version de la révolution industrielle anglaise notamment mais là où effectivement l'apport essentiel de Hegel s'est montré bien au-delà de ça la dimension anthropologique philosophique de la praxis alors là il y a un abîme entre finalement ce que pensait Kant qui est là à titre à mon avis simplement peut-être une archéologie de la philosophie qui est notable dans le sens où effectivement ça s'inscrit en partant du protestantisme de voir une activité l'importance qui est donnée à la conscience en tant qu'actif finalement dès le protestantisme et qui sera après repris chez Kant et chez les autres idéalistes mais effectivement je pense que l'aspect déterminant de Hegel c'est effectivement d'en faire une catégorie philosophique une catégorie anthropologique du travail alors que ça n'existe pas avant c'est pour ça qu'il a consacré un chapitre à Hegel qui n'en a pas consacré à Kant sans que il n'y a pas de mais il faut connaître d'où on part pour savoir à peu près le cheminement qu'il que Hegel a fait et bon c'est nécessaire il ne s'agit pas de de faire effectivement voilà le tri entre les rapports à Kant donc c'est une pensée on va dire quasi de ce point de vue là du point de vue de la praxis quasi archéologique mais qui que Sanchez-Vasquez elle mérite effectivement de mettre en lumière dans la mesure où elle est elle est une étape et donc dans la pensée de Hegel par rapport à la praxis voilà donc ajouter un mot oui moi je voulais dire simplement le mérite de Kant parce que quand même il existe tout le monde en parle tout le monde l'étudie on étudie que ça à la FNAC bon c'est pareil en fait je pense que c'est effectivement le philosophe idéal de la bourgeoisie bon effectivement par rapport à Aristote il fait sauter effectivement ce verrou que pour Aristote je pense que la vérité était dans la nature alors Kant il dit non la vérité c'est le jugement synthétique a priori c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est le sujet qui va par son travail intellectuel d'observation d'expérimentation travail extrêmement difficile ardu difficile long arriver à obliger la nature à nous cracher ses secrets qu'elle ne garde jalousement et qu'elle ne veut pas nous donner voilà l'eau l'eau qui coule du robinet c'est H2O et ça personne ne peut le voir personne ne peut pas le voir voilà on le découvre bon et on découvre aussi que ces vastes vagabonds ne sont pas du tout vagabonds voilà c'est l'héliocentrisme voilà c'est son mérite au niveau je dirais des sciences dures voilà la bourgeoisie avait besoin de faire sauter les verrous du philodalisme en développant le commerce et l'industrie là il lui offre un outil remarquable c'est à dire que on va au niveau des sciences pures bon et son auxiliaire les mathématiques qui sont quand même un truc fermé avec des axiomes au départ bon fermé les mathématiques mais la physique la chimie etc bon donc quand il a ce mérite là par contre au niveau de morale c'est là qu'il est très faible par rapport à Spinoza au moral bon ben la bourgeoisie n'a aucune morale on le voit bien actuellement avec ce qui se passe bon les guerres mondiales les Nagasaki les Hiroshima la bourgeoisie elle n'a aucune aucune morale donc une espèce de morale d'abord il est pour la révolution française mais il dit d'abord on doit obéir à son prince il ne bouge pas il l'approuve une fois qu'elle est faite bon il fait tout comme ça par contre au niveau de l'éthique et de la morale de l'éthique tout simplement il est comme la bourgeoisie il n'en a aucune donc il se réfère à des conventions ce qui convient très bien à la bourgeoisie voilà et je pense qu'effectivement Hegel qui est carrément communiste parce qu'il s'affronte au concret c'est-à-dire c'est le philosophe de Marx il s'affronte au concret il s'affronte au réel dans tous les domaines il rejoint l'universel il rejoint l'universel c'est-à-dire que le particulier que le particulier Hegel il a ce mouvement permanent voilà l'entendement détermine tient fermement ses déterminations la raison est négative elle elle dissocie et néantise les déterminations de l'entendement elle est positive parce qu'elle accède à l'universel dans lequel elle reconnaît le particulier il rejoint toujours le particulier et l'universel dans tous les domaines que ce soit dans le domaine des sciences pures des sciences dures et aussi des sciences de politique voilà c'est le mot politique et éthique ça c'est ce que fait Hegel c'est un bond considérable évidemment parce qu'il a assisté à la révolution française parce qu'il est dans une époque où il y a un bout parce que n'oublions pas que la révolution française il y a d'abord il y a avant tout une révolution ouvrière avec Robespierre et les Jacobins donc il assiste de très près et il est très clairvoyant évidemment il lit les journaux il est au courant de tout et il voit l'essentiel il voit bien ce mouvement parce que l'époque comme on dit l'oiseau de Minerve se lève parce qu'il y a eu la révolution française des faits historiques Hegel effectivement est capable de comprendre tout ce qui s'est passé avant lui et de nous donner l'outil l'outil complet pour pouvoir nous nourrir et transformer le monde voilà mais voilà c'est tout je veux dire Spinoza par contre au niveau de l'éthique il avait fait un apport énorme par le Conatus effectivement le développement des passions actives voilà et voilà il ne l'avait pas il n'était pas à l'époque ne permettait pas de faire ce qu'a fait Hegel voilà voilà ce que je voulais dire simplement alors effectivement je ne connais pas Schelling je ne connais pas Schiller mais mais on avait effectivement il fallait grâce à tout ça comme dit Hegel tout est tout est intéressant le moindre fait humain est intéressant lui il arrive à le mettre dans son ensemble et tous les faits humains aucun n'est aucun n'est négligeable aucun n'est négligeable et tout cela il arrive à le synthétiser comme a fait Platon à son époque avec les présocratiques ce que font les philosophes d'ailleurs ils font des synthèses voilà et c'est la dernière synthèse à mon avis philosophique actuelle qui est extrêmement tu as dit Michel que tu viens de lire la logique qui vient qui nous apporte actuellement on en est là voilà et on n'a pas évidemment tous ces faux prophètes que dénonce Clustard Derrida Deleuze Foucault etc bon ça c'est mais encore que chez ces gens là il y a à examiner et tirer des choses pour en tirer d'autres conclusions parce que forcément qu'ils explorent aussi des domaines intéressants mais il ne faut pas forcément se limiter à leurs conclusions très limitées voilà voilà ce que je voulais dire écoute là bon peut-être avant de laisser la parole à Michel qui reprenne un peu son exposé qui lui avait été trompé la dernière fois est-ce que Marc ou Christian vous voulez dire quelques vous avez des des remarques à faire ou on passe directement on ne t'entend pas Marc moi je n'ai pas je connais mal donc je n'ai pas grand chose à dire simplement tu te fais lancer pour non simplement moi je je trouve que la remarque de Michel sur le rapport quand Cheyling et Hegel est tout à fait intéressant le rapport le rapport chez Hegel je suis plus parce qu'on est mal Hegel donc je suis incapable de porter un jugement sur ou disons en quoi Hegel en quoi Hegel n'est quand même pas Marx quelque part donc voilà quoi tu vois en quoi on reste on reste ou dit autrement alors ce n'est pas l'objet de notre lecture directe mais c'est le fameux débat quand quand on dit du renversement de Hegel par Marx en quoi Hegel même si effectivement il évoque la catégorie du travail reste dans la sphère dans le registre idéaliste et en particulier en quoi il reste comme il s'appuyait des dernières fois dans le domaine du religieux pour partie quand même quelque part donc voilà moi tout ça je ne connais pas assez donc je ne sais pas je n'avais pas grand ce à dire donc je préfère pour dire bon Christian tu l'as excuse moi oui ben écoute non non mais je disais avant de donner la parole à Michel sur ce qu'il avait commencé à nous dire la dernière fois et qu'il avait été interrompu par la technique voilà donc c'était pour demander si quelqu'un voulait dire quelque chose on t'entend très mal Christian voilà moi je ne t'entends pas oui oui rien on dirait que c'est mieux c'est très entrecoupé entre haché avec un peu d'écho on n'entend pas Christian oui Christian on n'entend pas là vous m'entendez ou pas oui oui donc voilà donc avant de passer la parole à Michel si Christian on n'entend pas donc c'est effectivement de dire que effectivement peut-être que Marx que Hegel n'est pas Marx mais en fait il lui a largement ouvert la voie je pense et cette technique ne serait-ce que son appréhension du travail en tant que catégorie philosophique a été déterminante je pense chez Marx c'est bien d'autres mais au-delà de ça je pense qu'il a Hegel est quand même la pensée hegelienne est quelque chose de décapant c'est-à-dire que d'emblée il se veut décapant un peu plus tard dans le comment le premier le deuxième sous-chapitre de Sanchez-Vasquez il est montré en quoi dès le jeune Hegel on va dire qui est écrit par Lukács il montre le caractère ce qu'il appelle positif c'est-à-dire la critique de la positivité comme objectivité morte c'est-à-dire que il est il est Hegel a une une allergie totale à l'abstraction c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas tout ce qui est imputé finalement de l'extérieur ou comment lui paraît quelque chose effectivement qu'il énonce comme positif c'est-à-dire une objectivité morte qui est portée de l'extérieur alors qu'on n'a pas compris l'autodéveloppement de ce qui y a mené donc ça je pense là il est extrêmement contrairement sans doute à Kant et Schelling et Fichte mais pas bien mais tous ces gens-là n'avaient pas je crois cette dimension de vouloir effectivement décaper d'aller jusqu'au manière radicale pour répondre à la question voilà qu'est-ce que le réel donc je pense que là on ne peut pas je pense que bon à savoir s'il y aurait eu un Marx s'il n'y avait pas eu des gueules je ne sais pas si c'est vraiment une question intéressante mais le truc je pense honnêtement qu'au vu de ce qu'on lit de ce qu'on sait etc je pense qu'il lui a largement ouvert le chemin alors je ne sais pas par contre si Marx a tout repris finalement de Hegel ça serait une autre question donc voilà donc voilà écoute on va laisser la parole peut-être à Michel à moins que Christian il n'est plus parmi nous Antoine il a disparu il est là s'il réapparaît on lui donnera la parole non moi je peux dire deux mots là parce que je je voudrais donner mon avis par rapport à ce qu'Antoine a dit avant d'une part enfin je crois que il faut se garder de jugement à la fois trop rapide et trop entier en ce qui concerne Kant je suis d'accord pour dire que Kant est quelque part une sorte d'emblème philosophique de la bourgeoisie naissante ou en tout cas en voie triomphée ou triomphante si on veut de la fin du XVIIIe siècle et la raison principale en est que en est la 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 théorie du sujet chez Kant pour moi c'est mon avis qui est construite comme une pensée qui donne à la subjectivité finalement la toute puissance de la raison en passant à côté pas complètement mais largement des phénomènes sociaux et de ce que et singulièrement de ce que on appellera plus tard la lutte des classes donc on a chez Kant finalement on peut lire en tout cas Kant comme une philosophie de l'individu tout puissant voilà c'est tout puissant au sens non pas consumériste du terme ça ça viendra après mais au sens moral voire au sens politique mais je crois qu'il faut il faut lire Kant et il faut entendre ce que dit Kant en allant au-delà de son de sa parole proprement dite mais en en mesurant non pas les effets mais les les contre-effets dans l'histoire c'est à dire que bien sûr bien sûr Kant est critiquable pour le le principe abstrait de sa philosophie morale mais après la tendance va être à tomber dans l'inverse et à considérer que ceux qui ont ou prétendent avoir la vérité du mouvement de l'histoire sont habilités à s'asseoir sur la morale à s'asseoir sur par exemple des principes de respect des libertés de respect de l'autonomie individuelle etc au nom de cette vérité il y a eu de mauvais critiques marxistes de Kant en philosophie qui ont complètement complètement évacué la dimension progressiste de Kant Kant c'est l'homme effectivement qui cherche à déduire des principes philosophiques aussi de ce qu'il vit n'est-ce pas et ce qu'il vit c'est la révolution française enfin en tout cas la fin de sa vie et en tout cas on peut déjà considérer que dès 1784 il est déjà largement à la sortie de son sommeil dogmatique comme il le dit lui-même puisqu'avant il y a eu deux philosophies chez Kant il y a eu une philosophie dogmatique jusqu'à la fin des années 1770 et puis à partir du début des années 1780 et après une période de silence d'ailleurs et de redigestion complète de sa pensée c'est un nouveau Kant qui apparaît le Kant des trois critiques celui qu'on connaît donc sur Kant moi j'invite à la prudence du jugement et à lire bien ce qui se ce qui se dit je pense que tout n'est pas complètement idiot à dire que le principe de toute action doit résider dans la recherche d'une universalité d'une universalité qui respecte les autres bon voilà parce que finalement c'est ce qu'il veut dire finalement c'est ce qu'il veut dire il est il est il est un penseur de la du vivre ensemble comme on dirait aujourd'hui c'est pas rien c'est pas rien ensuite sur Hegel alors là sur Hegel Antoine moi je ne comprends pas ce que tu dis pourquoi parce que Hegel n'a rien de révolutionnaire quand Marx dit quand Marx qualifie quelque chose de chez Hegel de révolutionnaire il parle de la dialectique et il dit la dialectique est révolutionnaire à condition qu'on la remette sur ses pieds voilà il ne dit rien de plus par contre lorsqu'il critique Hegel sur sa philosophie politique il est absolument dévastateur et il explique c'est une chose extraordinaire pour l'époque il explique la philosophie Hegelienne à partir des rapports de forces sociaux de l'Allemagne du début du 19ème siècle et cette impossibilité en Allemagne de faire la révolution ce que les français ont fait Marx dit dans les manuscrits de 1944 mais surtout dans l'idéologie allemande après il dit les français avaient la pratique les allemands avaient l'esprit avaient l'idée et la philosophie de Hegel se termine dans une confirmation absolue du pouvoir prussien qui n'est pas spécialement un pouvoir progressiste même si dans tous les états d'Europe de l'époque germe des indices de la montée en puissance de la bourgeoisie et donc émergent dans la pratique même du pouvoir ici et là des bribes de fissures de l'ordre féodal ou post-féodal et pourquoi je dis absolue sublimation absolue ou validation absolue de l'état prussien parce que chez pour Hegel l'état prussien incarne dans le champ du politique ce que son savoir absolu a révélé ou a exposé dans sa philosophie le modèle de Hegel ça n'est pas la révolution française le modèle de Hegel c'est Napoléon le modèle de Hegel c'est un empereur c'est pas la convention et pour Hegel Napoléon c'est le comment dire l'opérateur de l'histoire c'est l'homme qui fait événement dans l'histoire et est la première manifestation de l'identité possible entre un ordre politique et un ordre métaphysique Napoléon c'est Jésus c'est le retour de Jésus mais sur le champ politique en quelque sorte j'exagère bien sûr c'est une image que j'emploie là mais voilà les cadres de la pensée Hegel même si Hegel a été amené à avoir des jugements durs sur Napoléon mais il constate que Napoléon unifie une société qu'en 20 ans il a fait faire à la société française un pas de géant dans l'intégration nationale et il a entrepris une œuvre d'unification européenne chose que Hegel apprécie au plus haut point enfin dernière chose la question que tu poses Edmond il y aurait-il eu Marx s'il n'y avait pas eu Hegel c'est une question passionnante évidemment non il n'y aurait pas eu Marx s'il n'y avait pas eu Hegel mais il y aurait eu de toute façon la lutte des classes il y aurait eu de toute façon la montée de la bourgeoise il y aurait de toute façon le capitalisme industriel donc pourquoi ne pas penser que le mouvement ouvrier et les intellectuels qui ont travaillé au sein de ce mouvement ouvrier ou avec ce mouvement ouvrier auraient accouché d'autres choses que ce qu'est la pensée marxienne qui est la pensée d'un homme la pensée marxienne c'est la pensée d'un homme ou de deux dans le meilleur des cas il y aurait autre chose peut-être ou peut-être pas mais je pense qu'il y aurait autre chose parce que si on croit vraiment si on pense vraiment l'idée que c'est la praxis qui engendre les les formes de représentation du monde la transformation induite par la montée en charge la montée en puissance du capitalisme au 19ème siècle aurait eu effectivement et indubitablement des effets dans le champ de la philosophie de la théorie de la théorie politique etc ça veut dire quoi ça veut dire que Marx pense en Marx Marx en sujet dans son temps et il pense avec Hegel contre Hegel avec et contre Hegel ce qui le marque profondément autant un mathématicien qui travaille sur des concepts mathématiques a peu à craindre d'une invasion idéologique par les concepts mathématiques autant quand on travaille sur Hegel et que on mais ça je dis ça pour nous tous et qu'on travaille sur un philosophe évidemment qu'on n'en sort pas intact c'est une expérience et donc pour moi une des questions qui se pose c'est celle de savoir en quoi Marx est-il l'héritier de Hegel tout en étant pas Hegel c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de profond d'expression d'une subjectivation à partir des sources hegeliennes mais aussi d'autres sources chez Marx comme chez Hegel d'ailleurs en quoi cette subjectivation conserve-t-elle les traces de son parcours et ça on ne peut pas traiter cette question uniquement par un raisonnement de type je dirais positiviste qui considérerait que Marx a posé une fois pour toute un savoir scientifique sur la table et qu'il suffirait aujourd'hui d'épouser dans ces termes les plus complets tout simplement Marx est un homme dans l'histoire et le je crois qu'on n'a pas fini d'analyser en quoi Hegel a continué à agir chez Marx et non seulement chez Marx mais chez les marxistes parce que cette question qui est une question qui s'inscrit en filigrane dans toute l'histoire du marxisme aujourd'hui elle a une actualité nouvelle cette question au moment où les les espoirs se sont éloignés la réalisation des espoirs la perspective d'une réalisation des espoirs s'est éloignée au moment où aujourd'hui l'humanité est au croisement un croisement où il ne va pas falloir se tromper de chemin parce que sinon c'est le gouffre je crois que cette question-là du point de vue philosophique est une question qui prend une nouvelle importance mais sans aller jusqu'à entrer dans des considérations actuelles je crois que l'idée que Marx est le fils d'Hegel est au cœur de la pensée stalinienne pourquoi ? je vais vous dire pourquoi ? tout simplement parce que Staline c'est-à-dire en fait le diamat que Staline fonde en 1938 dans son dans son dans son petit opuscule de 30 pages qui s'appelle matérialisme historique matérialisme dialectique et matérialisme historique le diamat est une est beaucoup plus un emprunt à Hegel qu'un emprunt à Marx mais avec le jargon de Marx et que finalement quand vous avez lu cette brochure vous dites deux choses la première chose c'est que le savoir absolu il est là or le savoir absolu n'est pas une idée marxiste c'est une idée hegelienne et deuxièmement puisque maintenant j'ai le savoir absolu j'ai le pouvoir absolu voilà comment et d'ailleurs c'est Henri Lefebvre qui le dit de manière très claire il a parfaitement raison là-dessus Staline est un Hegelien ça n'est pas un marxiste alors en même temps inutile de vous dire que dire ça à l'époque où Lefebvre l'a dit c'est à dire dans les années 50 début des années 50 c'est se mettre pas mal de gens à dos mais pourtant il fallait le faire je crois bon je ne suis pas d'accord avec toi heureusement je dirais heureusement heureusement on peut dire quelque chose alors juste je commence peut-être un petit après je te laisserai la parole Marc pour réagir un peu à ce que tu dis bon il faut voir on a publié récemment enfin récemment il y a quelques années un auteur un Hegelien bien connu qui s'appelle Jacques Dant j'ai rencontré qu'on connaît bien qui est décédé il y a quelque temps alors donc bon alors il montre quand même que c'est Pagani qui me l'a rappelé il y a quelque temps que finalement Hegel était payé par le ministère du culte donc est-ce qu'il pouvait être libre de sa parole premièrement deuxièmement il faut noter que après la mort de Hegel l'empereur de le Prus a appelé Schelling c'est-à-dire pour remplacer Hegel et pour déshégalianiser il a fallu appeler ils ont appelé Schelling donc on n'appelle pas on n'appelle pas le le service de dératisation pour rien quoi je veux dire bon alors il y avait quand même une parole extrêmement subversive de Hegel même si elle était elle ne pouvait pas se produire de manière ouverte ou pas complètement ouverte sinon on lui aurait dit bon au revoir monsieur quoi et à cette époque-là il n'y avait pas internet pour survivre et donc alors je pense que il faut quand même se relativiser peut-être un peu là-dessus donc parce que effectivement il faudrait quand même voir ce que globalement qu'est-ce qui dans le fait que des positions que Hegel a prises par rapport à l'Empire russe à l'Empire russe par rapport même dans sa philosophie est-ce que c'était si facile que ça de dire que voilà bon de ne pas traiter le flanc à au comment à la critique d'athéisme quand même parce qu'on est en Allemagne quand même religieux à l'époque voilà donc il faudrait prendre ça tout ça en considération je crois mais Hegel ne dresse pas une critique de l'athéisme oui oui je sais bien mais en quoi même si tu veux est-ce que sa philosophie même la philosophie pas seulement une un comment voilà un certificat qui est insatisfait site à l'Empire de plus au-delà de ça est-ce que sa propre philosophie je pense qu'on peut en parler après n'est pas aussi marqué de ce saut-là c'est-à-dire du saut que est-ce qu'il n'a pas maquillé finalement un peu une pensée matérialiste voire plus est-ce qu'il n'a pas il y a des éléments quand même prennent le matérialisme chez Hegel on l'a vu l'année dernière fois à travers ne serait-ce que le fait qu'il ait il ait exaucé le travail l'activité humaine au rang de catégorie philosophique ça c'est pas des moindres des catégories c'est pas la moindre des élévations et effectivement dans ce sens-là moi il m'apparaît extrêmement matérialiste d'un autre point de vue effectivement le fait qu'il subordonne au final tout à l'activité de l'esprit là va dans l'autre sens je ne sais pas juste c'est des propos comme ça à quel ça m'apparaît bizarre effectivement cette 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 opposition a priori alors peut-être que j'en ai pas eu mais tu nous le diras puisque c'était un peu là-dessus qu'on t'avait interrompu la dernière fois mais si tu veux bon il y a des éléments extrêmement dévastateurs là pour le coup aussi chez Hegel donc pour pas que chez Marx mais donc donc qu'ils sont qu'ils sont bien là et effectivement l'empereur de Prusse qui l'avait nommé enfin le ministère du culte qui l'avait nommé qui le payait à ce moment-là bon à quel moment ? à quel moment ? au moment où il était à Berlin donc il était il était il sera l'université à Berlin il était il avait un salaire de professeur quand même oui mais à l'époque moi je ne sais pas je ne connais pas assez la biologie des gueules j'ai lu ça il y a longtemps ouais ouais non c'est tout ça à cette époque-là tu sais c'était très c'était c'était quasiment donc apparemment c'est le ministère du culte qui rémunérait donc les gueules voilà c'est à prendre en compte je ne dis pas que ça explique tout mais bon il faut bon voilà donc concernant le bon ce que tu dis sur juste un moment par rapport à ce que tu viens de dire juste 10 secondes je suis d'accord et je pense l'avoir suffisamment dit jusqu'à présent dans nos contacts je suis d'accord pour dire qu'il y a des passages entiers de Hegel qui ont une résonance matérialiste oui oui c'est absolument indubitable et j'ai encore récemment trouvé un magnifique texte de l'esthétique de l'esthétique de Hegel qui me l'a confirmé je ne l'ai pas sous les yeux je regardais mais je ne l'ai pas là mais si vous voulez je le retrouverai c'est très intéressant mais ne ne confondons pas ce qu'est Hegel est amené à écrire dans le cadre du déploiement de sa philosophie avec l'orientation générale de sa philosophie deux choses différentes et je dis ça en plein accord avec Marx Marx dit il y a dans la dialectique un noyau qu'il faut extraire de sa gang qui est un noyau matérialiste mais la philosophie de Hegel est une philosophie du renoncement à la transformation sociale oui de la réconciliation sur ça on peut se mettre d'accord là-dessus après la jette de Hegel de nombreux débats moi j'ai eu une année dans ma vie quelques cours avec un vieux Hegelien qui s'appelait Eric Weill qui avait la réputation d'Heguelien à mon avis est aussi ancien qu'Heguelien d'ailleurs qui avait là-dessus un point de vue très particulier qu'il avait d'ailleurs à mon avis concocté avec Cogev parce que j'ai retrouvé récemment des passages de Cogev où c'est expliqué aussi qui est le point de vue selon lequel la partie progressiste de Hegel provient de l'économie politique anglo-saxonne et des leçons philosophiques qu'il en tire et en même temps sa vision de l'État est empreinte du modèle économico-politique anglo-saxon sa théorie de l'État à Hegel donc voilà mais tout ça ce sont après des débats d'exégète mais sur le fond l'orientation générale de la politique de Hegel alors pouvait-il avait-il la totale liberté de penser alors moi excusez-moi mais on ne peut pas renverser l'interprétation d'un auteur de Hegel qui a écrit des milliers de pages qui sont toutes concordantes au nom d'une idée ou alors on le fout à la poubelle si on dit Hegel c'était un aigre du clergé enfin du clergé de l'église protestante allemande je veux bien à ce moment-là moi je sors mais mon rayon Hegel je le fous à la poubelle ça ne m'intéresse plus ça ça ne me semble pas non ça je ne peux pas c'est comme on a accusé Lénine d'avoir été un agent allemand réinjecté en Russie en 1917 pour foutre le bordel bon alors outre le fait que maintenant il est à peu près prouvé que c'était une grosse connerie on va même jusqu'à expliquer que les Allemands lui ont payé le train pour rentrer en Russie donc c'est la preuve que c'était un agent allemand j'ai entendu ça dans une émission historique de télévision c'est ça alors quand vous entendez ce genre de connerie vous pouvez prendre les 47 volumes de l'œuvre de Lénine les foutre à la poubelle qu'est-ce que vous avez gagné à tout ça rien non non disons que bon il faut il faut il faut remettre un peu dans le contexte mais effectivement bon on peut penser de toute façon on est là pour en discuter l'idée alors ensuite bon tu parlais de finalement de l'ancrage totalement légalien de Staline alors moi je bon il faut distinguer d'abord le Staline politique et le Staline philosophe pour moi Staline n'est pas un philosophe c'est avant tout un politique bon il s'est commis un peu la philosophie mais on ne peut pas dire que non attends moi je n'irai pas jusqu'à mettre Staline sur le même niveau que Hegel si c'est ce que tu veux dire nous sommes d'accord oui enfin attends alors moi regarde le drame le drame moi je dis le drame de la philosophie soviétique entre 1938 et 1953 54 ça commence à bouger un peu avant qui est que Trentefeuillet écrit par un type qui n'est pas philosophe mais à la limite qu'est-ce que c'est être philosophe un type qui philosophe pour moi ce n'est pas un métier philosophe on est philosophe quand on se donne la peine de philosopher c'est-à-dire de penser voilà donc ce n'est pas à toutes les heures de la journée et ça n'a rien à voir avec le bulletin de salaire à la fin du mois ce type il s'est donné la peine de penser et il a pensé quoi il a pensé un ouvrage de trente pages qui efface la présence efface très largement pour ne pas dire totalement la présence de Marx d'Engels de toute la tradition marxiste en Union soviétique pendant 15 ans et qui remplace tout et qui est donné comme le savoir absolu révolutionnaire et ça c'est un drame parce que d'abord il y a des gens qui vont aller en tôle il y a des gens qui n'écriront plus qui n'accéderont plus à l'édition et puis l'université et les écoles y compris les écoles du parti etc. sont infestées par l'hégalianisme et ça ça contribue largement à masquer les problèmes alors il y a bien d'autres choses qui l'ont qui ont masqué mais à masquer les problèmes objectifs de la société russe de son temps voilà tout à fait alors je réponds à ça mais deux minutes après je donne la parole à Marc donc effectivement de toute manière moi je pense qu'on sans compter l'écho que ça a eu en Europe et en France en particulier comment il s'appelle ce bouquin de Staline comment il s'appelle comment s'appelle-t-il matérielisme dialectique et matérialisme historique d'accord oui de toute manière effectivement donc bon quand on pense à Hegel on ne pense pas automatiquement d'emblée à Staline mais donc d'un point de vue philosophique mais donc voilà donc je pense qu'on est là effectivement pour débrouiller un peu comme tu le dis effectivement à travers le concept de praxis ce qui revient à Hegel ce qui revient à Marx etc en quoi ils ont pris tout ou partie pour Marx des apports Hegeliens dans leur propre doctrine voilà donc je crois qu'on en est là à peu près tout ça alors bon effectivement après on peut effectivement avoir des des nuances par rapport à la captation d'une partie ou toute partie de l'œuvre par d'autres qui sont arrivées après je dirais simplement un truc pour moi Staline j'ai pas lu ce bouquin donc je peux pas le dire à priori pour moi c'est pas un philosophe donc je me référerais pas à lui en tant que philosophe alors par contre je dirais qu'on peut se référer à lui en tant que politicien à ce moment-là oui je crois qu'il est Hegelien parce que finalement quand tu regardes là si tu prends l'URSS comme un objet finalement je crois que d'un certain point de vue il a respecté la légalité de l'objet c'est-à-dire que quand il a fallu faire comment faire la collectivisation des terres pour après la guerre civile qui avait fait 10 millions de morts pour préparer à la prochaine guerre contre le nazisme il a il a il a il a il a il a raisonné là en Hegelien quand il a fait en Hegelien donc face à l'objet qui était finalement l'Union sévitique et qu'il fallait défendre quand il a prôné l'industrialisation à marche forcée face au nazisme qui allait pointer son nez en 1933 il a raisonné en Hegelien c'est-à-dire que face à l'objet URSS qu'il avait il a fait à mon avis ce qu'il avait de mieux à faire quand le numéro 2 après en 1934 a été assassiné juste après l'avènement d'Hitler au pouvoir en 1933 bon deux ans après bon ils ont fait des 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 comment ils ont fait des comment bon il y a eu des procès certes critiquables et qui ont dérivé dans des trucs qui sont absolument scandaleux néanmoins il y avait quand même péril dans la demeure et je pense que là il a été Hegelien du fait que il a pris il n'a pas en considération le danger que représentait l'élection de Hitler en 1933 l'assassinat numéro 2 en 1934 et le fait qu'il y avait une guerre civile qui avait fait 10 millions de morts en 1918 1922 donc pour tout ça moi je dirais que Staline effectivement politiquement est Hegelien maintenant qu'il le soit philosophiquement disons que ça m'importe peu c'est quelque chose qui n'est pas qui n'a pas de bon alors peut-être que ça a laissé quelques séquelles au niveau du parti dans le sens d'un certain suivisme sur des trucs bon peut-être mais ça ne m'apparaît pas d'un point de vue je ne vois pas là une forme une forme particulièrement significative un traité à part peut-être au niveau historique peut-être dans les dégâts que ça a pu faire dans les cellules ou les sections là je n'y étais pas alors je ne peux pas le dire mais néanmoins pour moi Hegel il est effectivement Hegelien d'un point de vue politique et à mon avis il a eu raison parce que sinon nous serions tous nazis à l'heure actuelle ou dans des camps ou carrément voilà donc ça on ne peut que lui donner raison et puis pour le reste bon philosophiquement en parlant je pense que il y a quand même Staline n'était pas à la hauteur de ceux des autres voilà on peut dire deux petits mots enfin Michel c'est pas rien quand même cette affaire-là moi je ne pense pas qu'il faille faire des procès en beatification en excommunication de Hegel moi ce qui me semble intéressant c'est de comprendre un peu d'abord ce qu'il dit voilà c'est attendez je continue c'est aussi voir comment Marx dans quelle mesure Marx a passé toute sa vie à se confronter dans un rapport au père qui n'a rien de psychanalytique mais au sens où avec toute la question effectivement de la dialectique et de la question de savoir effectivement parce que dans le modèle dans la logique portée par Hegel il y a une sorte d'autoralisation enfin il faut l'alignement sur l'état l'état prussien c'est pas au point de vue c'est pas simplement c'est dans un contexte politique mais ça aussi c'est logique c'est que c'est quand même cette idée de la constitution d'une architecture globale qui se réalise à la fois dans l'esprit et dans le réel et dans le réel la clé de goutte c'est quand même l'état c'est pas forcément l'état prussien c'est pas forcément l'état des poloniens mais c'est quand même l'état au sens où pour lui l'unité elle se réalise dans l'état enfin tout le débat sur la suite civile etc et ce que conteste Marx parce que parce que effectivement considérant un acteur considérant un contexte politique donné et le fait que cette posture-là est catastrophique pour la génération dont il fait partie en Allemagne parce que effectivement il n'y a pas de perspective révolutionnaire il n'y a pas de perspective révolutionnaire parce que la révolution n'est pas mûre en Allemagne mais aussi parce qu'on n'est pas dans ce registre-là on est dans le registre à la limite voilà on est ailleurs et après alors après toute la question effectivement du débat pour moi c'est pas c'est pas hasard si pour le fait par exemple ça c'est une ligne de fracture fondamentale cette question du rapport à Hegel et du rapport à l'État c'est une question fondamentale une des questions que nous on est confrontés c'est cette dialectique de Marx de Hegel entre guillemets et la tentative de Marx de la remettre sur ses pieds et à la fois comment ça ça se traduit dans l'œuvre de Marx mais aussi comment comment ça s'est confronté au mouvement historique lui-même et effectivement le fait le fait la question du rapport la question du rapport notamment du rapport à l'État c'est pas qu'une question philosophique propre au débat de Marx et Hegel c'est une question du mouvement ouvrier assez centrale qui traverse toute l'histoire du mouvement ouvrier c'est pas non plus un hasard si pour moi Staline c'est une caricature d'un phénomène qui doit nous faire réfléchir c'est-à-dire cette fusion entre le savoir absolu et le pouvoir absolu aujourd'hui dans le contexte que décrit Michel qu'est-ce qu'on peut en tirer qu'est-ce qu'on peut en garder comment enfin comment on pense parce que comment comment on a une pensée radicale et critique qui ne soit pas simplement la pensée la pensée écolo consensuelle ou la pensée recentrée sur la politique sur la politique du vivre ensemble etc. mais que voilà comment nous comment le fait de ne pas mettre ni Hegel ni Marx ni Dier York à la poubelle peut nous aider à avoir effectivement une posture politique théorique et pratique mais aussi théorique qui qui prend au sérieux cette notion de contradiction de conflit de classe mais le conflit de classe repensé dans ce contexte d'aujourd'hui c'est tout ça qui va être à nous opposé tu vois par exemple moi je pense qu'il est y compris enfin au-delà même bon là on est sur un texte et c'est important qu'on ait effectivement ce travail et c'est précieux parce que ça évite c'est quand même ça aura signé sur des sur des écrits mais par exemple ce qui serait intéressant c'est de voir comment dans le siècle qui est allé à nous même si voilà même si on était largement nous dedans comment ce débat là s'est construit comment les limites des uns a nourri aussi les tentatives des autres je pense à tout le débat entre comment effectivement ce rapport omni-centré sur l'état la conquête du pouvoir qu'est-ce que ça produit sur la sur les autres forces dites de gauche y compris d'ailleurs pour vider voilà comment on pense la place par exemple aujourd'hui du politique par exemple sa relation à la dimension sur le mouvement social tout ça c'est moi je pense que je pense qu'on a besoin à la fois de lire tout ce qu'on lit là mais on a quand même bien le resitué par rapport à l'espèce de séisme ou de vide théoréthico-politique dans lequel on est quelque part voilà je ne peux plus mais moi je pense qu'on a alors après chaque c'est pas la première fois qu'on a le il y a le registre du travail sur le texte lui-même dans des considérations on a besoin de travailler sur le Marx on a besoin de travailler sur les gueules on a besoin de comprendre ce qu'ils ont réellement dit mais après on a le resitué en perspective à mon avis enfin moi personnellement c'est ce qui m'intéresse voilà voilà ou alors on est ou alors on est condamné à la soit avoir une sorte de discours nostalgique un discours de lutte de classe purement post-maoïste ou je ne sais pas quoi soit on est dans le vivre ensemble et la guimau écolo enfin l'écolom social-démocrate est gradé la rosa-vallon et autres enfin voilà mais je pense que je m'arrête là moi je crois que on a déjà eu le débat là sur abolition de l'État ou pas j'avais même lu un texte de Kluskar à ce propos là donc on est bien au cœur en fait des problématiques qu'on se pose parce que là Kluskar finalement il mettait un peu en vis-à-vis dans cette problématique là Hegel effectivement et puis et puis Marx donc on est bien on est toujours à mon avis dans notre dans notre registre quand on est là-dessus parce que effectivement ce sont des ce sont des problématiques importantes importantes et qui effectivement doivent être débattues et dépassées dans le dans le bon sens du terme effectivement et alors là donc on est on est absolument absolument dans notre dans notre créneau donc le fait est que bon je ne vais pas relire le truc de Kluskar parce que je l'avais déjà lu la dernière fois bon le fait est que bon des sociétés avec communistes avec abolition d'état il n'y en a jamais eu pour le moment il n'y a pas donc on ne peut pas on ne peut pas dire que on ne peut pas dire par ailleurs on peut quand même on peut quand même il y a eu des sociétés donc où il y a eu un état effectivement communiste avec effectivement une prise en charge tout à fait contrôlée planifiée etc d'une chose ceci dit on peut critiquer mais néanmoins le passé très proche qu'on vient de subir avec l'épisode du coronavirus montre que quand même l'état organisé a quand même quelques bienfaits dans la mesure où on a vu les résultats si tu veux du traitement de la pandémie dans les pays socialistes Vietnam je rappelle zéro mort quand même Cuba très peu la Chine il y en a eu beaucoup mais en proportion de la population quand même assez maîtrisée il y a eu aussi la Corée du Sud à comparer avec les ravages que ça fait dans notre société donc j'imagine quand même que si tu veux là il est difficile quand même de nier si tu veux les bienfaits d'un état centralisé et qu'il soit effectivement au service de l'intérêt général donc je pense que là-dessus ça nous donne à réfléchir d'ailleurs j'espère que ça donnera à réfléchir aux gens qui ont vécu cette période-là parce qu'ils ont vécu dans leur chair parce qu'ils n'ont pas été complètement azourdis par la propagande qu'ils ont reçue mais qu'ils sont allés visiter un peu sur internet les sites etc ils auront bien vu qu'effectivement dans les pays dits totalitaires puisque c'est comme ça qu'on les appelle dans la propagande actuelle les comment il y a eu une résorption quand même beaucoup plus efficiente de cette pandémie donc bon voilà ceci dit je pense que je pense que réellement en fait la problématique d'abolition ou pas de l'État on pourrait également on pourrait d'ailleurs l'étendre à l'abolition finalement de l'argent l'abolition du travail etc comme Kluskar le comment on parle dans le dégât de la pratique libérale-libertaire laisse voir quand même une tendance quand même un peu d'une ce qu'il appelle une anthropologie libertaire quand même dans la pensée marxiste aussi mais ceci dit pour le moment il n'y a pas eu de société communiste il n'y a eu que des sociétés socialistes et certes elles ont fait des erreurs certes c'était des premiers des premiers de cordée donc ils ont essuyé les plates certes tout un pâté parfait mais est-ce que la bourgeoisie a été parfaite dès son premier dès sa prise de pouvoir je ne sais pas où à Florence voilà est-ce qu'elle n'est jamais parfaite par définition mais disons qu'elle n'étant pas éthique elle ne peut pas être parfaite mais donc là bon on a effectivement à réfléchir là-dessus mais je ne crois pas qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du main c'est-à-dire que bon là il y a quand même des bienfaits notables de l'État et de l'État j'entends centralisé et planifié et qu'on serait quand même assez assez malvenu si tu veux de balancer par-dessus bord pourquoi pour accéder à quoi qu'est-ce qu'il y a de disponible actuellement il n'y a rien bon il ne s'agit pas en tout cas en ce qui me concerne il ne s'agit pas de jeter quoi que ce soit par-dessus bord au contraire je suis pour penser les choses contradictoirement et essayer de réévaluer une histoire avec toutes ces contradictions mises sur la table et toutes ces voilà donc je ne suis pas pour ni un assassinat unilatéral ni pour une défense unilatérale j'essaye de comprendre et j'essaye de comprendre parce que même si à l'âge que j'ai je ne serai sans doute pas l'avenir politique de ce pays je suis un citoyen et que je suis dans une situation donnée qui requiert que l'on essaye de comprendre ce qui s'est passé et je suis d'autant plus sensibilisé à la question de comprendre l'histoire des expériences socialistes ou qui s'en réclamaient etc que j'en viens et quelque part j'y suis encore quelque part j'y suis encore voilà moi je n'ai pas je n'ai pas cessé de prendre ma carte au parti communiste parce que je n'étais plus communiste j'ai cessé de prendre ma carte au parti communiste parce que lui il ne l'était plus c'est une chose un peu différente tu vois en tout cas c'est ce que je pense et j'ai mis longtemps à l'admettre j'ai mis longtemps à le conscientiser bon et puis j'admets que j'ai encore parfois une certaine considération une certaine admiration pour ce que peuvent faire des communistes dans ce pays avec ce qu'ils ont le peu de camelot qu'ils ont dans la trousse à outils bon voilà on fait ce qu'on peut dans un contexte extrêmement difficile la question n'est pas là mais je crois que là on est dans dans ce qu'on étudie actuellement on est face on est devant une question qui est une question philosophique on est vraiment sur le terrain de la philosophie et de son histoire et on est dans une question centrale qui fait partie de cette réévaluation c'est à dire de cet effort pour repenser ce qui s'est passé et quand je dis que je vais le dire autrement que tout à l'heure parce que ce que je vais dire est beaucoup plus vaste que la référence à Staline quand je dis qu'il y a dans la tradition marxiste dans les traditions marxistes une persistance d'hégolianisme qui pose problème du point de vue philosophique mais aussi du point de vue politique et du point de vue de l'action je ne le dis pas en anti-hégolien farouche je ne le dis pas en comment dire en anti-marxiste j'essaye de poser un problème quel est ce problème ce problème il est le suivant et c'est pour ça que quelque part Staline la philosophie stalinienne est intéressante parce qu'elle est quelque part la radicalisation à l'absurde de cette tendance il y a quelque part l'idée que Hegel avait raison que le 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 matérialisme singulièrement le matérialisme dialectique est quelque part la clé d'un bon qualitatif dans la compréhension du monde et que ce bon qualitatif autorise aujourd'hui à penser la politique comme la mise en en musique politique dans la société de certaines vérités nouvelles quand mais mais en même temps tout cela est nourri par une à la fois une persistance de l'hégalianisme chez Marx je pourrais m'en expliquer tout à l'heure si vous le souhaitez et d'autre part qui est une persistance au sens non pas de de la de la de la de renversement de la dialectique mais cette fois-ci au sens du mysticisme hegelien et d'autre part par une lecture erronée de hegel qui a fait de hegel le père de Marx alors on sait que des fois on n'est pas trop d'accord avec son père mais l'un dans l'autre quand même on va à son enterrement alors que je crois que la dynamique de Marx quand il pense c'est une dynamique profonde d'émancipation à l'égard de hegel quel est le problème ? le problème il est le suivant pour moi on ne parle que pour moi voilà une pensée la pensée hegelienne qui nous dit tout au moins c'est ce que lui font dire les marxistes tout le rationnel est réel tout le réel est rationnel sauf qu'il ne dit pas ça il dit tout le rationnel est effectif Wirklichkeit et tout l'effectivité est rationnel Wirklichkeit Wirklichkeit c'est Wirklich c'est vrai Ja Wirklich quand on dit ça en Allemagne c'est à dire t'as raison et ce que veut dire Hegel c'est que il n'y a de rationnel que ce qui est effectif et ce qui est effectif c'est ce qui est conforme au mouvement de la raison avec une pensée comme ça celui qui a le pouvoir d'arbitrer sur ce qui est conforme au mouvement de la raison a le pouvoir d'accuser les autres d'être des fous des irrationnels et c'est exactement ce que fait Staline voilà il y a la marche triomphante vers le socialisme et puis tout ce qui sort de la tête du rang on coupe encore qu'Hegel lui ne disait pas il faut couper il disait il faut l'Etat et l'Etat il fait la police l'Etat il introduit un peu de raison dans la société civile la société civile c'est le monde pour Hegel c'est le monde des ambitions des rivalités de la concurrence de machin tout le monde s'entredévore et il faut des gens intelligents des philosophes autant que possible quand même qui prennent le pouvoir et qui mettent un peu d'ordre là-dedans en leur rappelant quel est le sens de la raison pour Hegel les philosophes il n'y en a pas beaucoup pour Staline à l'époque en URSS il n'y en a pas beaucoup donc on prend plutôt des policiers et on impose un modèle social qui est celui-là bon après tout pourquoi pas 6 millions de morts on peut considérer que c'est une c'est une un oubli fâcheux mais le problème c'est qu'au-delà de ces conséquences désastreuses du point de vue humain il y a une autre conséquence c'est qu'on prend comme le dit quelque part Henri Lefebvre je crois que c'est dans la somme et le reste on prend ces désirs pour des réalités c'est-à-dire qu'on prend l'image qu'on se fait de la rationalité sociale historique pour la vérité et la réalité et que donc évidemment tous ceux qui ne partagent pas cette vision ils sont out mais on ne voit pas on perd de vue on perd de vue la réalité la réalité au sens matérialiste celle que Marx désigne comme l'ensemble des rapports sociaux avec les contradictions avec les mouvements profonds dans la société avec les évolutions et on finit par avoir une vision du chemin de la construction magnifique vers le socialisme qui soit le bonheur pour tous qui est une vision complètement décalée par rapport aux aspirations de la société et aux réalités sociales on perd de vue les contradictions alors si en plus on est comme c'était le cas des socialistes russes du socialisme russe soviétique pardon immergé dans un monde où on a des choses terribles à supporter la décolonisation la guerre froide le machin de truc ça n'arrange pas les choses mais il n'empêche que finalement de quoi meurt le socialisme réel il meurt à mon avis fondamentalement d'une perte d'intérêt du peuple soviétique pour le système soviétique parce que croyez moi les quelques généraux qui ont ou mafieux qui ont pris le pouvoir en 92 ou 13 ou je ne sais plus ils ne seraient pas allés bien loin s'il y avait eu un mouvement populaire pour le soutenir il n'y en a pas eu il n'y en a pas eu moi j'étais devant mon écran de télévision et je me disais mais ce n'est pas possible c'est un coup d'état mais c'est des fantoches ah non les fantoches ils sont passés ils sont passés parce qu'il n'y a eu aucun soutien populaire pourquoi il y a-t-il aucun soutien populaire c'est une question qu'il faut se poser et alors les chinois j'en ai pour deux secondes c'est pour ça que je suis profondément en désaccord avec une certaine lecture du communisme soviétique du socialisme qui est la lecture actuelle faite par quelques philosophes communistes du parti communiste ou en tout cas des gens qui ont tourné autour du parti communiste qui consiste à dire qu'il n'y a jamais eu le communisme ni même le socialisme en URSS je ne suis pas d'accord parce que c'est une invitation à foutre le bébé à la poubelle ou à le jeter avec l'eau du bain si vous voulez et à ne pas approfondir la compréhension de ce qui s'est passé l'appropriation de cette compréhension n'est pas l'affaire d'intellectuels historiens elle est l'affaire de j'oserais presque dire de l'ensemble alors naturellement j'ai toutes les raisons de ne pas être entendu mais elle est l'affaire de l'ensemble des citoyens qui veulent être citoyens qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ça s'est passé quelles leçons en tirer et là tu vas comprendre à la fois ce qu'il y a eu de positif fût-ce globalement ou pas et ce qu'il y a eu de de presque morbide dans cette logique comment le système soviétique par exemple après 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 53 il était tellement construit sur le modèle je vais le dire je m'offre le luxe de le dire Hegelian qu'il était incapable de se réformer incapable de se réformer intellectuellement alors économiquement déjà c'était compliqué et puis il y avait parce qu'il y avait la guerre etc mais en plus idéologiquement c'était c'était pas possible et le parti communiste français a eu les mêmes problèmes les mêmes problèmes et il y a encore aujourd'hui dans le parti communiste français ou en dehors du parti communiste français par exemple des gens que je connais que je côtoie qui en sont restés à à l'idée que soit on a sanctuarisé cette époque et en gros les gens n'ont rien compris ou alors c'était on s'est foutu de notre gueule et tout ça c'était de la connerie et il jette le bébé avec l'eau du bain y compris Marx et ce qu'a apporté Marx voilà moi pourquoi je crois qu'on ne peut pas on ne peut pas faire abstraction de ce genre de considération et donc repartir de la gueule alors naturellement je pense qu'il y a sans doute d'autres chemins que celui de repartir de la gueule mais enfin c'est notre cadre aujourd'hui voilà disons que si on ressemble par rapport au cadre de nos de nos ateliers oui alors je dirais bon attention parce que là sur le socialisme réel aujourd'hui 80% des gens sont morts de les doigts là-bas en Russie et puis par ailleurs moi je ne prenais pas je ne prenais pas la réponse pourquoi personne n'a réagi mais je crois que je pense qu'ils habitaient des forêts où il n'y avait plus de loups c'est à dire qu'il n'y avait plus de loups dans ces forêts et donc ils ont effectivement cru ils ont cru la propagande capitaliste qui a été faite depuis des années par voie de radio diverses et variées par la culture du jean du rock etc ils ont été victimes de ça comme nous on a été victimes de ça après-guerre c'est à dire que le même dégât les mêmes choses font les mêmes effets et bien les dégâts qu'on a pu ressentir dans nos dans nos existences dans nos chaires etc tel que l'a bien décrit Kuskar ça a été décrit ça a été là-bas aussi et effectivement ils ont ils ont ils ont personne n'a réagi au moment c'est d'ailleurs moi je crois que on peut on peut aller plus loin parce que je veux dire Kouchèv Gorbatchev bon Kouchèv au moment du comment du rapport secret d'après ma connaissance je crois que peu ont réagi alors que beaucoup étaient contre je veux dire ce rapport qui avait j'ai l'impression qu'avec Gorbatchev et sa liquidation de l'Union soviétique après enterrinée par Helsine et deux autres ivrognes dans une forêt biélorusse voilà bon là on était pareil c'est à dire que ce sont des gens qui n'avaient qui n'avaient qui n'avaient qui n'avaient il n'y avait plus de loups il n'y avait plus donc ils ont été pris comme dans les Galapagos les oiseaux qui n'ont jamais connu de prédateurs tu les prends à la main tu les fous dans ta poche et puis tu m'as donc en gros ils se sont effectivement c'est les ressorts psychologiques bon ça c'est autre chose le fait est que ceci étant 80% des gens aujourd'hui regrettent l'Union soviétique et pas seulement les vieux c'est à dire que des gens qui ne l'ont pas connu donc sur les les dire de 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 leurs familles de leurs amis etc donc là il faut là donc ça c'est un pan si tu veux avoir c'est plutôt ça relève plutôt du niveau historique voire psychologique 80% des gens regrettent l'Union soviétique quel est le score de Poutine aux élections est-ce que les gens qui votent Poutine font partie de ces 80% il fait plus de 20% et en Allemagne de l'Est la pensée nationaliste en Allemagne de l'Est c'est plus compliqué parce qu'il y a encore une présence il y a eu moins de temps il y a eu plus de générations le virage nationaliste je ne crois pas qu'on puisse l'imputer à des nostalgiques du communisme ou peut-être il y a une grande confusion une grande ambiguïté dans tout ça et que ce qu'ils reclament c'est un métaphore comme celui qu'ils avaient à l'époque peut-être, je ne sais pas peut-être pour clore un petit peu cette parenthèse historique si tu veux, à mon avis donc c'est vrai qu'on peut s'étonner pourquoi ces gens-là ne votent pas KPRF, c'est-à-dire Parti communiste qui est quand même à 20% on compara avec Robert Huck qui fait un 95% puis comment machine enfin tous les tous les faux soyeurs du PC qu'on a connus ces dernières années donc les scores qu'ils ont fait donc c'est du 20% avec une énorme fraude c'est-à-dire que c'est sans doute du 25-30% voilà alors les gens là-bas moi aussi je me suis étonné de ça je me suis dit pourquoi les mecs votent pas communiste parce qu'il y a 80% qui regrettent le socialisme parce qu'ils reprochent aux communistes d'avoir liquidé l'Union soviétique c'est-à-dire qu'ils ne croient pas c'est un peu comme si on disait il suffit de voter PCF pour avoir le CNR les gens vont dire ils vont rigoler c'est pas nos guignols nos communistes en peau de lapin même si moi-même je suis au PCF donc c'est que je crois encore qu'il peut y avoir que ça peut encore éventuellement changer mais voilà c'est pas les communistes en peau de lapin peut-être donc c'est un peu différent mais voilà mais les autres qui vont changer quoi que ce soit personne dans les banlieues tu vas leur dire voilà si vous voulez le retour au CNR il faut voter il faut voter PCF tel qu'il est actuellement donc financé par l'Europe etc la lutte des places etc personne n'y croira ben là-bas c'est pareil bon les mecs personne ne croit si tu veux qu'il y aura un retour au communiste s'il vote le KPRF ben si il y en a certains qui le croient parce que peut-être que le KPRF on n'est pas à l'état du PCF de mort cérébrale mais bon voilà donc le truc c'est que voilà le KPRF fait quand même 20% des voix les gens et bien ils n'ont pas confiance si tu veux des gens qui les ont trahis quoi voilà et de même nous c'est la même chose on n'a pas confiance dans les gens qui nous ont trahis depuis des années en faisant du sociétal à la place du social voilà donc et bien c'est la même chose il y a une perte de confiance énorme si tu veux mais quand même je dirais 10 fois moindre que ce qu'il y a de l'air en France de défiance par rapport à ceux qui sont censés représenter ça ce qui ne veut pas dire que comme tu l'as dit là justement tu as rendu ta carte pas parce que tu n'étais plus communiste mais c'est parce que le PC n'était plus communiste donc là-bas en même temps on peut quand même se enfin effectivement tout ce qui est dit mérite attention il n'y a pas mais après moi il y a une question complètement fondamentale qui me semble il faut aller au-delà c'est-à-dire que le problème au sens où est-ce que à mon avis on parlait du CNR pour que le CNR si on prend cette image pour que le CNR revienne ou soit réinventé dans le contexte des enjeux de société de civilisation qui sont les nôtres aujourd'hui c'est pas simplement faire confiance ou voter pour un parti politique ça suppose des pratiques sociales et ça suppose je pense quand même que y compris même les limites les limites de l'expérience de Marx et de son vivant et après concernant cette question du le problème du rapport du problème du rapport à l'État c'est pas de savoir effectivement s'il faut ou pas un État s'il y a une action par un État organisé et plus efficace que par le marché c'est pas ça la question qui est posée la question la question que cela pose c'est y compris aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire une stratégie ou une politique d'émancipation permettant aux gens comme je pouvais dire Marx c'est-à-dire permettant la rappropriation de la puissance sociale du corps social et des individus enfin des personnes et de la société le problème le problème n'est pas de savoir si on est pour ou si on est contre l'État mais ça veut dire quoi y compris dans Marx qu'est-ce qu'il y a d'utopique au bon sens du terme c'est-à-dire au sens d'une perspective effectivement de pousser au bout les contradictions et qu'est-ce qu'il y a au bout d'utopique au sens au sens d'une d'une lecture qui pourra en être fait erronée au sens où en fait beaucoup de choses aujourd'hui quand même autour de l'unification Hegel pense que la société va être unifiée par l'État Marx pense que la société va être unifiée par le dépassement des classes et de la propriété des moyens de production et par une organisation coopérative de producteurs associés qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui très concrètement en termes opératoires face aux défis qui nous sont posés avec des questions qui se posent de manière qui sont les mêmes pour partie mais qui sont également peuvent être extrêmement différentes parce qu'aujourd'hui on n'est pas simplement enfin on a toute une dimension de devenir y compris l'espèce humaine quelque part non pas de la vie sur Terre parce que la vie sur Terre de toute façon elle continuera à vivre mais la place de l'espèce humaine sur Terre dans des rapports sociaux dans des rapports avec l'homme nature qui soit compatible avec ça donc tout ça tout ça on a certainement à regarder à être très fin sur un ce que les gens vraiment disent c'est pour ça que c'est utile de lire ce que les gens disent deux essayer de comprendre les contradictions et sur quoi c'est non pas simplement dans une logique de bien ou de mal de traître ou de non traître mais pourquoi ça coince sur quoi ça but sur quoi Michel a évoqué quelques pistes mais aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire et moi je pense que le problème pour moi n'est pas simplement d'avoir un parti qui soit communiste ou réellement communiste à 30 ou 40% quoi évidemment mais c'est aussi sur quel projet qu'est-ce que ça veut dire comme pratique politique aujourd'hui et quelle place aujourd'hui pour les partis politiques par exemple on est bien on est bien conscient qu'on ne peut pas mettre les partis politiques à la poubelle et en même temps on s'aperçoit que tous ceux qui essayent de rabibocher ou de rencontrer quelque chose à gauche ça se construit sous forme de chapelle ou de pseudo-chapelle ou de gens qui essayent de s'entendre sur le plus petit commun multiple ou le plus petit commun diviseur à mon avis enfin voilà on a besoin de dépasser au sens on n'a pas on n'a pas situé simplement dans un procès des uns et des autres mais on a besoin aussi de comprendre qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de quoi on a besoin aujourd'hui moi c'est ça la question en gros dit autrement on pourrait on pourrait effectivement pousser à l'extrême dire que tout est acheté à la poubelle les partis l'État le machin et on pourrait se dire il faut une politique d'émancipation au ras des pâquerettes on sait pas que c'est pas possible non plus donc comment on pense tout ça et comment surtout ça se traduit dans un projet politique approprié et porté et pas simplement par une par une élite ou par des gens qui ont été dans des écoles et qui sont formés qui donnent la vie et qui disent aux gens ce qu'ils doivent faire aujourd'hui d'à côté quand je vois les communistes qui sont autour de moi il y a des gens qui rêvent il y a des gens qui continuent à penser que le monde est le monde qu'ils avaient avant et qui continuent à s'entretenir entre eux et à faire des petits cercles extrêmement restreints et quand même au moment des municipales à dire voilà ce qu'il faut parce que c'est nous qui pensons vrai et puis des gens qui pataugent et puis voilà on a besoin quand même de penser on a besoin quand même de tirer les leçons aussi de tout ça de réfléchir et c'est en cela que la réflexion sur les textes voilà enfin voilà il y a une autre chose je peux vas-y vas-y Christian en fait ce que je perçois sur la contradiction entre Marx et Hegel elle se situerait donc dans son rapport à l'État à l'État-nation allemande qui est en train de naître parce qu'elle n'est pas encore dans le moment État-nation à ce moment-là donc du coup moi ce que j'ai l'impression pour ce qui s'est passé d'ailleurs sur le coronavirus et précisément cette cette mamise des multinationales sur l'État parce que je pense qu'on en est plutôt à ce stade géopolitique-là donc comment comment est-ce que alors peut-être que c'est trop d'actualité ou c'est peut-être trop chaud mais comment est-ce que l'axe comment dire mondialiste multinational et l'axe nationaliste peut être lu sous cet angle alors soit marxiste soit hegelien et c'est mais voilà c'est un peu la question que je voulais un peu préciser parce qu'on est autour de Hegel et puis que finalement j'ai quand même la en me justement documentant beaucoup sur Internet et particulièrement sur cette période-là il semblerait quand même que cette lutte entre patriotisme et mondialisme ça fasse presque l'axe principal des luttes politiques à venir en tout cas à venir bientôt quoi voilà pour prendre la parole tout le long de temps mais sur le coronavirus moi je pense qu'une des questions moi comme suggère ce qui m'a beaucoup enfin ce qui m'a surpris quand même c'est que j'ai vu il y a quelques communistes qui restent encore à Sevran j'ai vu des communistes qui s'étaient mis aux réseaux sociaux mais concrètement ce qui est intéressant c'est effectivement de pointer effectivement toutes les limites du type d'état qu'on a et du type de rapport multinational au fric etc mais quelle pratique sociale quelle mobilisation comment il y a eu des choses il y a eu des gens qui se sont mobilisés dans des logiques de solidarité de partage mais il y a très peu de choses qui sont venues en termes politiques sur cette question or la question de la santé publique c'est pas que le problème de la politique de l'état d'administration avec toutes ses accuries y compris avec ses dérives et ses trahisons du fait qu'ils sont maqués avec les multinationales mais il y a aussi toute une bureaucracie sanitaire qui est absolument catastrophique voilà c'est à dire que le problème de la réappropriation aujourd'hui moi j'ai pas vu aujourd'hui c'est très peu pensé cette question là alors qu'à mon avis la question alors bien sûr une épidémie c'est pas toujours si simple quand on a quand on a le masque sur la tête et puis qu'on est interdit de circuler de faire les trucs mais c'est qu'à un moment donné il ne peut y avoir de mon point de vue de santé publique que si cette affaire-là ils sont pris en charge par les citoyens eux-mêmes par les gens eux-mêmes en lien avec des outils qu'ils se donnent et en particulier un état à qui ils demandent des comptes voilà parce que de toute façon les masques quand même pendant tout un temps c'est pas l'état qu'ils a fournis il les a commandés ils sont arrivés après et c'est un certain nombre de gens qui s'y sont mis bon mais voilà mais seulement c'est ça en termes politiques c'est bien mais c'est pas suffisant quand même pour revenir un peu au comment peut-être et donner après la parole à Michel notamment sur ce qu'il j'aurais à répondre à Christian là deux trois choses par rapport à Christian ce que vient de dire Christian qui m'intéresse beaucoup d'abord je crois qu'aujourd'hui ce qu'on vit dans le monde présent c'est un peu finalement la sortie du modèle hegelien pourquoi ? parce que chez Hegel pour Hegel l'état est la l'organe rationnel qui va arbitrer entre les passions les l'évolution l'évolution de la société civile il met de l'ordre il donne un sens et donc l'état est au-dessus du capitalisme Hegel est parfaitement conscient des dangers du capitalisme il a lu Adam Smith Adam Smith a déjà dressé un premier tableau de la lutte des classes et il partage l'avis d'Adam Smith il n'y a rien à attendre en termes d'ordre social du capitalisme en train de s'installer il faut donc qu'il y ait quelque chose au-dessus aujourd'hui ce que l'on vit c'est un capitalisme qui a pris le dessus sur l'état on sort donc du contexte hegelien en tout cas de la vision hegelienne je crois que là un des aspects très importants de la pensée de Marx qui a aussi été perdu de vue et plus ou moins perdu de vue en tout cas sans doute mal appréhendé c'est que Marx le projet du communisme marxiste est mondialiste c'est pas un projet de communisme national c'est un projet prolétaire de tous les pays unissez-vous c'est pas prolétaire français unissez-vous alors bien sûr il analyse la lutte des classes dans les pays dans les régions du monde etc parce qu'il a une pensée concrète parce qu'il a une pensée qui s'intéresse au concret et qui en le prend en compte à quel niveau il est matérialiste mais sa vision du capitalisme n'est pas du communisme pardon n'est pas le communisme français ou le communisme belge ou je ne sais pas quoi c'est le communisme mondial aujourd'hui on est dans une conjoncture catastrophique très dangereuse où la seule réponse du capitalisme mondialisé c'est une vague promesse de moralisation nous ferons mieux la prochaine fois comme dit Macron avec les masques on va créer des commissions turlututu pour discuter de tout un tas de choses qui sont très importantes parce qu'on sait que de ces commissions il ne sortira rien qui remettra le système en cause il y a une montée en puissance dans le monde donc il n'y a rien à attendre du capitalisme et compte tenu de l'accélération des dangers qui pèsent sur la planète pas seulement sur l'humanité mais sur la planète le compte à rebours de la fin du clap final est en train d'avancer très vite et ce compte à rebours il n'est pas très réjouissant en tout cas le produit fini n'est pas très réjouissant une grande quantité de gens dans le monde en ont maintenant conscience parce que ils le vivent dans leur chair mais il ne suffit pas de vivre quelque chose dans ses chairs pour l'avoir pour la conscientiser mais il y a une montée en puissance d'une conscience des limites du capitalisme qui s'exprime d'une manière contradictoire avec des illusions parfois d'une manière très réaliste avec aussi des impasses comme par exemple les alternatives religieuses au capitalisme donc c'est très compliqué et ceux qui sont les quelque part qu'ils le sachent ou non les héritiers de Marx sont bien équipés pour comprendre que le nœud du problème c'est le développement sauvage du capitalisme le développement et le capitalisme ne peut pas avoir un développement autrement que sauvage voilà il ne peut pas avoir un autre mais en même temps ces gens là sont incapables d'énoncer une alternative ils n'en sont pas capables voilà alors je suis un petit aujourd'hui il y a plein de choses intéressantes qui se disent un peu partout dans des cercles extrêmement savants ou extrêmement pratiques etc il y a même des contributions moi je trouve que le communisme en tant qu'aspiration il est partout dans la société mais il n'y a pas de projet il n'y a rien qui fédère tout ça il n'y a rien qui ressemble à ce qu'a été le manifeste du parti communiste mais au-delà du manifeste du parti communiste le mouvement ouvrier le mouvement ouvrier il n'y a pas ça donc un des enjeux du travail intellectuel à mon avis c'est de c'est de contribuer à ça c'est de de penser dans un cadre mondial en n'ignorant rien et en prenant en compte les singularités de chacun la réalité la réalité diverse de la notion de nation par exemple qu'est-ce que c'est est-ce que le mot de nation a le même sens en France et en Amibie dans une société marquée par la multiplicité ethnique le tribalisme est-ce que ça a le même sens évidemment non donc il y a à réfléchir d'une manière extrêmement concrète sur la réalité de ces phénomènes en sachant que là peut-être comme Kant il y a un axiome de base à respecter qui est que il faut tout faire pour que le maximum de monde pour que la pratique ce n'est pas la maxime de ton action c'est ton action elle-même puisse être érigée l'action partagée par tous puisse être érigée principe de l'action partagée par tous de l'action de tous érigée en lois universelles de l'action politique voilà et on a on a des moyens on peut se parler d'un bout à l'autre de la planète on peut zoomer qui n'existait pas à l'époque et qui devrait pouvoir permettre de faire des choses inouïes inédites dans l'histoire de l'humanité de ce point de vue là alors c'est très loin des conflits de chapelle entre la France insoumise et puis c'est les autres c'est pour ça que je pense que dans l'objectivité de leur situation et pas de leurs intentions de leur situation il y a des gens qui ont parfois des comportements qui avec les meilleures intentions du monde contribuent à la pérennité de l'état des choses existantes et des gens de gauche voilà moi c'est mon avis et là je crois que c'est c'est il faut s'adresser aux citoyens pour le dire il faut s'adresser aux gens qui nous entourent pour le dire moi j'ai des par exemple j'ai des débats avec mes enfants sur Mélenchon pas Mélenchon machin truc bon ils leur disent mais attendez tout ça aujourd'hui quelqu'un qui dit je suis pur donc je ne fais pas de magouille bon il ne fait pas de magouille d'accord il ne fait pas de magouille résultat ils perdent partout ils n'existent ils n'existent que par leur gesticulation télévisuelle alors qu'il peut dire parfois des choses très intéressantes d'ailleurs mais où est le levier de la transformation dans tout ça au contraire c'est un blocage donc je crois qu'il y a un effort de lucidité à faire par rapport à des démarches comme celle-là et puis il faut parler avec eux il faut leur dire regardez à quoi ça aboutit alors après il n'est pas question de magouiller la magouille c'est quand il n'y a pas de transparence mais s'il y a de la transparence dans les discussions dans les échanges dans les objectifs si on a un projet qui a été construit avec les gens il n'y a aucune raison de magouiller derrière voilà la pratique politique elle doit se repenser à mon avis comme ça localement dans le cadre national dans le cadre mondial dans le cadre mondial je suis pour qu'aujourd'hui la gauche ce qu'on appelle la gauche en France disons le mouvement progressiste mondial pense son futur mondialement avec des institutions mondiales il y a des questions qui ne se régleront que mondialement la question de l'eau la question de l'air la question de la nature en général la question de la lutte contre la faim la question de la santé on a encore un exemple là la santé voilà ces questions-là ce sont autant de domaines de propriétés universelles propriétés humaines universelles et celui qui concevra le projet politique qui fait ça celui ou ceux qui concevront ce projet politique je pense qu'ils apporteront quelque chose d'énorme dans un contexte social aujourd'hui complètement pourri mais je pense un truc en fait c'est le communisme c'est le communisme c'est pour ça que je dis que je suis commun je comprends je comprends ce que tu dis mais l'échelle mondiale donc là tu prends l'exemple c'était trop collé à l'actualité mais tu prends l'OMS par exemple comme institution qui a été quand même actrice dans tous les pays et on sait je ne sais pas si vous vous enseignez à quel titre ils ont été acteurs mais là on a vraiment un exemple d'une institution mondiale qui est particulièrement néfaste là si je ne sais pas si vous voulez alors je suis l'OMS attends je réponds là-dessus l'OMS ça n'est jamais qu'une succursale de l'ONU c'est-à-dire d'un endroit où le citoyen compte pour pipo même si cet endroit a le mérite d'exister et que parfois il a un discours qui est tout à fait soutenable mais où sont les gens là-dedans où sont les gens juste un petit truc c'est bon l'OMS c'est encore un domaine de gouvernance la gouvernance oui oui mais bien sûr particulièrement c'est pour ça que j'essaie de projeter la question de l'échelle alors tu as bien dit tout à l'heure effectivement une nation la France ou même l'Allemagne ou même la Namibie ou je ne sais plus quel pays ne sont pas les mêmes institutions n'ont pas les mêmes institutions nationales donc on n'est pas dans un déjà dans un dans un monde avec des institutions intermédiaires homogènes donc cette échelle-là n'est pas déjà homogène déjà ensuite moi ce qui me ce qui me choque à gauche c'est cette allusion a priori pour une mondialisation un mondialisme qui est juste réformable mais c'est un mondialisme là on l'a déjà donc du coup on est déjà du coup alors tu l'as dit peut-être qu'il y a tout ce système des nations comme la nation solidétique ou la Chine qui sont ils ont failli donc on n'a plus que l'échelle mondiale pour pouvoir reporter l'utopie quelque part donc il n'y a plus que cette échelle-là sauf pour un peu pour un peu pour un peu disons voir un peu bon pour peut-être un peu recentrer sur le niveau philosophique on va dire bien que je comprends bien que les deux sont liés mais enfin bon de toute façon effectivement ce que dit comment Michel voilà en fait on assiste au triomphe de la société civile avec toutes ses alertes telles que on assiste au triomphe du capitalisme oui c'est pareil dans sa version de toute façon il y a eu un débat on l'a fait on l'a fait passer deux fois donc tout ce qu'il y a le fève là-dessus le problème c'est que le capitalisme il va mourir et nous avec le capitalisme c'est la fin oui mais là on a un exemple il est capable de régler ses problèmes le capitalisme d'accord mais là on veut dire juste de vivre une sorte de l'idée l'idée si tu veux c'est que à travers ces ateliers effectivement d'essayer de féconder un peu plus au niveau philosophique des contradictions qui apparaissent au niveau politique pour essayer d'en débrouiller l'origine peut-être au niveau philosophique à mon avis la contradiction abolition de l'État Hegel-Marx ou non-abolition de l'État sans doute remonte à des contradictions peut-être dérivées qui sont plus en amont entre les deux les deux positions je pense que le travail de Sanchez Vasquez c'est salutaire c'est d'exposer si tu veux ce que pensent ces deux-là et puis d'autres sur la question de voir en quoi effectivement tout ou partie de l'héritage hegelien se retrouve en marche qu'est-ce qui éventuellement a été laissé de côté et en quoi effectivement ces délaissements ou ces partis pris se retrouvent après dans des contradictions plus au niveau politique type abolition de l'État abolition du travail abolition de l'argent etc. mais je pense que je pense que l'idée si tu veux effectivement un peu de ces ateliers ce serait d'essayer de débrouiller et de de batailler évidemment sur ces questions-là pour voir effectivement qu'est-ce qui éventuellement pourrait être fécond du point de vue de l'analyse et je pense aussi à Kluskar donc à travers l'analyse qu'on a fait pendant trois ans de Kluskar qu'est-ce qui en trois ans cela effectivement pourrait dégager et puis débrouiller des questions qui sont beaucoup plus en aval au niveau politique mais malgré tout si tu veux le fait est qu'il y a énormément de gens qui discutent sur beaucoup de choses et au niveau politique et bon en fait voilà donc il y a un problème l'offre il n'y a pas d'offre voilà donc on peut le faire à part les pays socialistes qui sont eux voilà laissons les pays socialistes de côté pour l'instant l'idée si tu veux à mon avis c'est à travers ces ateliers d'aproxis étudiants c'est ce concept que les marxistes eux-mêmes qualifient de central dans le marxisme de voir effectivement en quoi en quoi il n'y a pas des des conceptualisations qui ont été peut-être un peu laissées de côté d'autres qui ont été peut-être trop ou pas assez mis en avant je pense que c'est plutôt à ce niveau-là si tu veux qu'à mon sens la lecture de Sanchez Vasquez et d'autres peut permettre d'y voir un peu plus clair parce que on peut prétendre saisir rendre compte de la vérité et notamment de la vérité sociale mais si les prémices sont fausses si on s'est planté on peut toujours batailler sur les trucs je pense que l'idée effectivement c'est à travers Kluskar notamment mais aussi Sanchez Vasquez Hegel et Karel Kozik etc c'est de voir si effectivement on part des bons présupposés c'est-à-dire que moi je veux bien effectivement abolition de l'argent abolition de l'État abolition du travail etc c'est maintenant vu comme quelque chose qui qui a de soi un dogme sur lequel qui ne fait plus débat alors là je pense que effectivement je pense qu'il n'y a aucune raison si vous voulez de ne pas revenir là-dessus et d'un point de vue théorique et philosophique en reprenant les apports des uns et des autres pour réfléchir à la question parce que voilà donc c'est moi ça se fait cette idée-là parce que effectivement au niveau politique c'est sûr qu'on a tous vu ce qui se passait donc le laboratoire qui a été comment l'épidémie a été suffisamment éloquent pour pour montrer les méfaits du capitalisme on est tous à peu près au même niveau mais l'idée c'est effectivement est-ce que on ne peut pas réfléchir justement au lieu de comment parfois de batailler sur des abolitions par abolition etc on va voir peut-être au niveau philosophique quels sont les présupposés philosophiques de toutes ces choses-là et en quoi peut-être certaines en prennent si tu veux prennent le reste par rapport à une certaine réalité philosophique etc etc donc moi je crois qu'on peut on peut effectivement se discuter au niveau politique mais si si les présupposés sont divergents oui non si les présupposés sont falsifiés sont faux est-ce qu'on est dans le bon dans le bon truc parce que moi je crois qu'il bon à ça effectivement Hegel Kluskar sont assez décapants pour ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui traîne même dans le corpus marxiste en tant que qu'absolu qui ne fait plus débat donc je pense que ce sont des questions mais comme dit Marx il faut être radical alors certes soyons-le pourquoi pas prendre avec moi je crois je crois que l'urgence aujourd'hui c'est celui de construire du neuf et que ce neuf on peut essayer de d'en penser le cadre à partir des conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui et ces conditions elles ne s'appréhendent pas autrement compte tenu de la gravité et de l'ampleur des problèmes qu'à l'échelle globale donc proposer construire et proposer une vision qui soit une vision construite en commun naturellement et qui soit un essai de l'humanité pour répondre à ses problèmes actuels et trouver le souffle qui va de plus en plus lui manquer pour continuer à exister là-dessus Marx il est extrêmement fructueux et nous aide pourquoi parce que il dit des choses simples sur ce qu'il appelle le communisme sur lesquelles je pense qu'on peut construire cette démarche quand il dit par exemple dans le livre 1 du Capital le communisme est la forme de société supérieure dont le principe fondamental est le plein et libre développement de chaque individu ça a une implication dans une vision mondiale quand il dit le communisme n'est pas pour nous un état qui doit être créé ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'ordre établi les conditions de ce mouvement résultent des facteurs qui existent dans le présent ça veut dire quoi ? ça veut dire que à chaque moment de son développement l'humanité a à construire son projet et le débat va porter sur la question de l'état comme sur le reste évidemment ceux qui disent vous les communistes vous êtes des traites parce que vous êtes des étatistes c'est bien trop court pourtant Dieu sait si on l'a été étatiste mais c'est trop court parce qu'on ne peut pas imaginer que demain on ferme l'état et on passe à autre chose c'est impossible c'est le chaos or l'objectif c'est bien d'éviter le chaos donc on a à penser non pas à la pérennité de l'état mais à la transformation de l'état et peut-être qu'un jour dans le cadre des facteurs qui existeront à ce moment là on pourra envisager quelque chose qui n'aura plus rien à voir avec l'état ça, ça s'appelle l'histoire ça s'appelle la projection dans le temps le processus voilà alors moi je dirais et ça en suivant un peu plus tard effectivement je dirais que ça va se construire dans le présent mais là encore je pense que c'est un peu à mon sens c'est une idée que j'ai un peu à la lecture qu'on a eu ensemble la tradition qu'il y a eu c'est que finalement là on est quand même dans tu dis l'ensemble des rapports effectivement l'ensemble des rapports c'est c'est effectivement l'ensemble des rapports tels qu'ils sont au présent non l'ensemble des facteurs l'ensemble des facteurs oui ah non mais c'est pas pareil c'est pas pareil les rapports tels qu'ils sont c'est la domination capitaliste oui oui les facteurs c'est par exemple les moyens de communication les capacités techniques l'innovation technologique le niveau d'innovation technologique pour moi alors c'est tout ça les facteurs juste en essayant en essayant j'essaye un peu à la lumière un peu de ce qu'on a parcouru comme auteur etc de voir un peu les choses éventuellement et notamment de tout ce cas là ce qui est décrit là c'est ce qui est convenu ce que COSIC d'ailleurs appelle comme la praxis objectivée c'est de la praxis objectivée est-ce qu'il et moi c'est un peu ce que je suis bonheur mais je peux me planter évidemment mais est-ce que le fait de s'en tenir à cette seule praxis objectivée objectivée et non pas dans le sillage par exemple de ce qu'indique tout ce cas mais aussi de l'approche hegelienne logique de la réalité du réel à travers les processus de production et de consommation ne laisser de côté finalement la praxis objectivante je pense que le réel est fait du rapport des deux c'est ce que dit COSIC par exemple oui c'est ce que dit Marx aussi c'est ce que dit Marx aussi le problème si tu veux c'est que à mon sens est-ce qu'il y a c'est ce qu'on depuis depuis le début des ateliers c'est ce qu'on dit est-ce que Marx a eu le temps ou n'a pas eu le temps de faire une logique si tu veux qui prendrait en compte cette part du réel et que est-ce que là dire effectivement on va partir de l'homme réel tel qu'il est ensemble des facteurs ou des rapports etc. existant entre eux n'est pas quelque chose qui est un peu unijambiste c'est-à-dire que moi je crois en fait là je vois le comment la quatrième découverte de Kluskar qu'est-ce qu'il dit cette ontologie sociale alors il parle de son apport cette ontologie sociale apporte un total renversement philosophique qui prétend répondre à la crise de la pensée occidentale notre contribution est un travail pour la reconnaissance de ce qui est devenu nécessaire c'est-à-dire de ce qui n'est pas encore reconnu il s'agit rien de moins de passer de l'être d'origine naturelle l'être de la nature à l'être de la praxis du corps social c'est un corps social qui ne doit pas être amputé d'une partie de lui-même c'est-à-dire que le comment on est à la fois praxis objectivé et praxis objectivant c'est-à-dire de dire que oui il faut partir de l'homme réel et l'ensemble des rapports à mon avis c'est ce comment c'est s'amputer gravement peut-être d'une part du réel je pense que le réel il n'est pas seulement la praxis objectivée et pas seulement l'ensemble de ces rapports facteurs sédimentés dans l'histoire il est aussi le rapport effectivement que je dirais quasi logique si tu veux qu'on a avec le réel et comment finalement comme dit Kouzkar le réel comme corollaire de la praxis c'est la proposition la plus radicale du concept de praxis c'est-à-dire que si ça c'est pas intégré si tu veux dans notre vision je me demande si on va pas vers un une ultime ressuscée si tu veux d'un truc qui finalement pénale dans la choucroute et puis j'ai l'impression que est-ce que le fait que Marx n'ait pas pu ou n'ait pas souhaité je sais pas ou il croyait peut-être qu'il vivrait jusqu'à 80 ans il n'avait qu'il jusqu'à 60 je sais pas mais en tout cas le fait est ou alors il a cru effectivement qu'il y avait une urgence effectivement les conditions de vie des travailleurs etc et donc encore une fois il y a une totale différence à avoir au niveau de Marx par rapport politique par rapport à l'économique etc à sa vision des choses à ces deux niveaux est-ce qu'au niveau philosophique est-ce qu'il n'a pas eu un manque de temps ou je ne sais qui fait qu'une partie finalement de l'héritage hegelien a été un peu laissé en friche et donc Kluskar à mon sens c'est un peu l'idée que j'ai moi Kluskar permet effectivement comme il le dit d'être un peu le maillon entre Hegel et Marx c'est-à-dire que il y a quelque chose qui qui ne serait pas développé dans la théorie et qui fasse que nous n'avons pas le corpus suffisant pour prendre en compte les transitions qu'il y aurait à faire aujourd'hui je voulais juste du coup rebondir sur la question des facteurs parce que du coup ça correspond tout à fait à ce que j'ai pu visiter chez Simonon puisque justement les facteurs se sont élevés comme des moteurs beaucoup plus puissants puisque c'est toute la partie des artefacts des outils et de la technique mais la technique pas au sens technicienne du coup c'est aussi au niveau des inventions même théoriques et en fait la philosophie en fait partie ces facteurs-là c'est pour ça que justement j'ai voulu remettre cet axe de cette contradiction mondialisation patriotisme national et national ces facteurs-là tels que ils apparaissent à chaud ils sont soumis à une question technologique de l'information là on est particulièrement sous cette actualité de la technique et il est sans doute certain comme chacun se nourrit sur internet de façon individuelle que chacun a des sources différentes et croise ses convictions déjà à ce niveau-là les croises et constitue son corpus de certitude du réel de façon différente donc là on est après cette homogénéisation de l'information et on a il me semble là du coup ce qu'on a besoin c'est de refaire le parcours avec le texte avec la philosophie avec tout justement ce qui a pu servir dans l'histoire pour essayer de se renforcer par rapport à ce qui est en train de bouger Est-ce que justement il n'y a pas une dimension de la logique si tu veux qui elle a été et c'est pour contre certes nous sommes comme des kluskars des animaux phénoménologiques qui on se reproduit un peu dans l'ordre du besoin mais il y a également tout un aspect qu'il développe lui dans les premiers chapitres de son de son bouquin qui là donc au niveau logique si tu veux sont cruellement absents dans les pensées de philosophes même marxistes aujourd'hui je crois non l'ontogénèse là c'est pour te reprendre là-dessus c'est pour ça qu'il voulait faire quelque chose aussi de Simondon c'est que l'ontogénèse c'est Simondon et vous allez voir à quel point c'est fondamental puisqu'il va pouvoir lui remonter jusqu'à la physique à la physique dure il va pouvoir remonter jusqu'à jusqu'à la biologie dure il y a des concepts qui sont tout à fait opérationnels en termes de savoir mais si tu permets alors à ma décharge et en préalable je dois dire que j'ai lu Simondon il y a 30 ans donc je ne l'ai pas relu depuis mais je vais le relire parce que j'en ai j'en ai un souvenir vraiment intéressé même plus que ça à cette époque-là il y a deux livres qui m'avaient profondément intéressé c'était Gilles Gaston Granger dans son bouquin sur l'essai d'une philosophie du style et Simondon voilà et Simondon m'avait intéressé parce que je retrouvais beaucoup de comment dire de matière matérialiste absolument pas Hegelienne absolument pas Hegelienne beaucoup plus proche du Marx la définition du communisme que j'ai donné tout à l'heure que de Hegel et pourquoi absolument pas Hegelienne parce que il n'y a pas de il n'y a pas de comment dire il n'y a pas chez Simondon Simondon de nécessité de logique de la nécessité il y a une logique de la possibilité il y a une logique de l'ouverture aux potentialités et du développement des potentialités voilà et cela effectivement y compris au plan ontogénétique ce qui s'est produit n'était pas nécessaire c'était possible et entre ces deux catégories là il y a un gouffre il y a un gouffre tu vois et de même que Marx nous dit le communisme tel qu'il le définit c'est l'exploitation des facteurs c'est la mise en la mise en en production si je puis dire des facteurs c'est pas une histoire qui se déroule sur un tapis avec une nécessité intrinsèque c'est pas du tout la vision Hegelienne qui est une vision mystique qui est une vision moi je le dis religieuse religieuse et quand dans le marxisme je vois réapparaître cette idée je dis religion qu'on s'appelle Staline qu'on s'appelle Kluska ils avaient toutes les raisons de ne pas être d'accord mais je dis religion voilà c'est tout le fondement même de la pensée Hegelienne c'est la religion et c'est même pas la religion c'est le christianisme c'est à dire cette idée que à partir du moment où le fils de Dieu est venu sur terre pour prouver à l'homme qu'il existait en lui délivrant son message et en lui donnant les clés de la compréhension du monde et bien nous sommes dans la marge de l'esprit déploiement de l'idée et à la limite on n'a plus rien à faire on n'a plus rien à faire mais ça conduit à quoi ? à l'état absolu je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi mais c'est pas la vision qu'a Kluska disons de la nécessité sans finalité dit Kluska Kluska n'arrête pas de répéter tout le rationnel est réel tout le réel est rationnel ce en quoi d'ailleurs il ne donne pas la version exacte de la traduction devient il dit oui devient bon oui des fois il dit devient c'est vrai devient oui il dirait devient aussi je peux dire quelques mots parce que je vais t'oublier de vous laisser ah oui en fait on arrive non mais c'est pas grave c'est pas grave mais non non simplement simplement ce que je voulais dire en écho avec Antoine doit dormir parce que là il est parti dormir oui c'est la couleur de sa couverture ah non il est l'heure il est l'heure il est l'heure de la nécessité cette logique cette vision en fait mécanique et finaliste et mystique effectivement elle a aussi un immense inconvénient c'est d'évacuer ce que le fèvre enfin et puis pas seulement le fèvre mais pouvait évoquer comme étant le tragique au sens où il y a des contrats on le sait très bien la mort elle existe toujours malheureusement contrairement à ce que dit le christianisme enfin en tout cas contrairement à ce que dit le christianisme et puis il y a penser en termes de possibles ça veut dire aussi qu'il y a des possibles qui par définition ne se réalisent pas c'est-à-dire qu'il y a des potentialités mais que voilà c'est-à-dire que c'est beaucoup moins triomphale et beaucoup moins glorieux mais ça permet aussi de prendre c'est beaucoup plus en phase peut-être avec la question la question telle qu'on l'envoie aujourd'hui la question de la menace la question du risque la question de la y compris que dans cette vision l'humanité elle est flamboyante elle elle va elle peut continuer enfin il n'y a aucun doute sur le fait que la technologie la science et l'esprit vont de toute façon si on est dans une rédemption qui a déjà lieu il n'y a plus de problème à la limite les petits écarts les millions de morts ce sera c'est des petits aléas de l'histoire mais de toute façon globalement on sera sauvé or non enfin dans le monde tel qu'il est aujourd'hui une pensée du possible me semble quand même beaucoup plus pertinente y compris enfin je veux dire c'est pas non plus et ça ça permet de rêver alors sans être un fan mais des auteurs comme Benjamin et autres qui pointent tel pour qui il y a des visions y compris non pour un être mystique qui ne sont pas par ailleurs chrétiennes montre aussi que que l'histoire n'est pas forcément l'histoire peut peut-être être beaucoup plus quelquefois une rupture que les rails du progrès tracés jusqu'à l'horizon parce que aujourd'hui peut-être que justement peut-être que des gens comme Simondon parce que ils ne sont pas de cette culture-là peuvent nous aider aussi c'est confortable aussi de penser qu'on a un qu'on a la vérité et deux qu'on a la lumière devant nous le problème c'est que s'il n'y a plus d'avenir il ne sera plus derrière nous il ne sera nulle part donc à un moment donné je crois qu'on a alors il ne s'agit pas non plus il faut on ne quitte pas le terrain de rationalité du matérialisme ni de l'apport de Marx mais on a quand même à regarder peut-être à être à être attentif au fait que à la fragilité du monde aussi quelque part à la fragilité des êtres tout ça ça aide peut-être à nous vacciner contre certaines parce qu'effectivement c'est si on pense sans boucler sur Staline mais si par rapport aux soviétiques d'abord aux soviétiques ils ont fait ce coup à mon avis pour largement ce qu'ils ont pu mais si on est convaincu que l'histoire est ouverte et qu'il n'y a rien à craindre à la limite on est à dire bon voilà il suffit de tenir or le problème c'est peut-être qu'aujourd'hui quand Marx dit le communisme c'est le mouvement de ce qui abolit l'ordre existant c'est pas justement tenir son ordre existant c'est d'affirmer l'urgence de sa transformation vitale quelque part existentielle enfin voilà j'arrête sur ça très bien écoute bon je ne sais pas si moi je voilà donc il est 17h bientôt 17h30 donc on a mordu allègrement vu le comment l'intérêt suscité par la chose c'est vrai qu'on a un peu on a été un peu sur le terrain politique mais c'est vrai que c'est un terrain où il faut aller aussi mais voilà donc bon je pense que du coup on n'a pas eu le temps d'écouter comment Michel alors est-ce que tu nous remets ça un prochain coup ou tu écoutez moi le 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 j'avais préparé quelques lignes là parce que en repartant de ce qui s'était dit la dernière fois non non je ne le présente pas là mais c'était des spots pour comprendre mieux comprendre Hegel parce que je 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 le dis Hegel c'est un auteur très difficile à lire c'est un auteur encore plus difficile à comprendre qu'à lire parce que c'est une pensée systémique c'est à dire que où que vous vous trouviez dans l'oeuvre à quel que soit le texte il renvoie au système et il ne s'éclaire que par le système donc on ne peut pas prétendre prendre un texte de Hegel quel qu'il soit et en ne connaissant que ce texte dire voilà ce qu'a pensé Hegel ça c'est pas possible le tout est le vrai 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 et dans son oeuvre le tout est le vrai donc mon idée c'était de revenir sur quelques quelques points qui renvoyaient à des interprétations de Hegel manifestement erronées manifestement erronées qu'est-ce que c'est que le subjectif chez Hegel qu'est-ce que c'est que l'objectif chez Hegel je peux vous donner la liste qu'est-ce que c'est le projet hegelien qu'est-ce que c'est le projet hegelien quand j'entends que Hegel est un matérialiste avant l'heure le grand-père ou le père de Marx il faut arrêter il faut arrêter historiquement parlant c'est un contresens c'est même c'est même du révisionnisme historique on en reparlera je comprends je suis pas là-dessus hein ? ah non 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 ça rend d'autant plus passionnant la rupture marxienne que Hegel a été ce qu'il a été voilà le centre de gravité de la pensée hegelienne c'est le christianisme si on comprend pas ça on passe à côté et on l'a ici Hegel comme le dit Sanchez Vasquez on fait une lecture anthropologique de Hegel mais non c'est pas ça Hegel c'est pas ça bon ensuite il y avait qu'est-ce que c'est que la logique hegelienne quel est le statut de la logique chez Hegel on dit la dialectique Marx va la chercher chez Hegel mais dans quelle mesure il la transforme est-ce qu'il la prend brute qu'est-ce que c'est la logique chez Hegel la logique chez Hegel n'a rien à voir avec une méthode au sens scientifique au sens de recherche du terme c'est une méthode d'exposition du mouvement du concept donc ça il faut le clarifier parce que sinon on se trompe y compris sur ce que c'est que la logique la logique chez Hegel n'a pas le statut de la logique formelle le raisonnement non contradictoire tel qu'on peut l'apprendre quand on est en première année d'université qu'est-ce que c'est que la notion de pratique chez Hegel là on est en plein dedans on parle de la raison pratique chez Hegel Lénine Sanchez-Vasquez cite un passage de Hegel où on parle de la raison pratique mais attention qu'est-ce que ça veut dire raison pratique chez Hegel voilà le type même de concept qui évolue en fonction de la place du système où on se trouve en plus c'est compliqué par le fait qu'en allemand il y a deux mots pour pratique il y a Tätigkeit et il y a Praxis contrairement à ce que dit le dictionnaire le dictionnaire du marxisme qu'avait fait la Bika en son temps qui réduisait la question de la pratique au concept de Praxis et en disant Praxis ça veut dire deux choses factualité et pratique sociale il y a deux mots il y a Tätischkeit qui est un mot allemand qui tend vers la factualité et il y a Praxis qui renvoie à l'échange Praxis c'est l'échange en grec c'est-à-dire quelque part la Praxis sociale donc il faut bien caler tous ces concepts-là comprendre comment ils évoluent comment on en arrive à une raison pratique et quel est le statut de cette raison pratique chez Hegel par rapport à la raison tout court c'est-à-dire au mouvement de l'histoire c'est ça que je voulais expliquer rapidement parce que sinon on continue à raconter des conneries excusez-moi mais on est en train de se jouer du violon Hegel 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 pratiquement Marx Pi Hegel non pas du tout pas du tout alors juste on était donc par rapport à ce livre donc Philosophie de la Praxis donc le livre majeur en fait de ce philosophe Jean-Claude Vasquez voilà donc on peut pas nier si tu veux que dans l'exposition qu'il fait si tu veux des choses absolument irréfutables sont là c'est-à-dire que avant Hegel pas de comment de vision philosophique anthropologique du travail c'est vrai même cela il y a quand même l'encyclopédie il y a un philosophe avant Hegel qui parle du travail il s'appelle Adam Smith Adam Smith il est philosophe mais il en parle surtout il y a la tradition anglo-saxonne il y a le rationalisme français il arrive après effectivement il s'est imprégné Adam Smith non Hegel il arrive après Hegel a lu Adam Smith il s'est imprégné d'Adam Smith et Jean-Claude Vasquez le dit d'ailleurs mais il en fait effectivement donc il montre effectivement de cette catégorie du travail qui était absolument dévalorisé donc comme il le dit Kant et chez les autres il en fait une catégorie philosophique de manière plénière oui mais quel sens il lui donne le sens il va loin à mon avis parce que moi je pense je te dis de quel travail parle-t-il quel sens il lui donne quelle place a le travail dans le système Hégulien regarde l'outil regarde l'outil l'outil qui fait quand même un truc qui irait penser que dans un outil il y a un pôle subjectif et un pôle objectif c'est quand même un pôle subjectif et un pôle objectif ou plus exactement oui mais enfin la main la main est un outil il paraît même que la prenne à chaque corps l'étard les jambes là aussi Edmond Edmond je ne te dis pas que Hégul raconte des conneries sur le travail je dis simplement que pour comprendre comment l'approche du travail évolue de Hégul à Marx il faut essayer de comprendre ce qu'est le travail chez Hégul et le travail chez Hégul ça a quelque chose qui a un rapport avec la métaphysique Hégulienne et avec la logique Hégulienne avec le passage du subjectif à l'objectif le travail c'est une alors moi je crois que je crois qu'il a par exemple l'apport de Feuerbach là-dessus donc qui remet un peu Hégul qui était les pieds sur les pieds en haut et la tête en bas donc en montrant qu'effectivement l'esprit dont parle Hégul n'est autre que la projection de l'homme voilà une projection anthropologique ça c'est un fait et c'est bien de l'avoir à mon sens c'est un gros progrès de l'avoir vu de la part de Feuerbach et mais voilà donc il y a un pôle effectivement subjectif et un pôle objectif dans l'outil ça je pense que c'est quand même quelque chose de très puissant parce que bien sûr et de jamais encore de jamais encore pointer après le fait le fait par exemple dans la logique après moi je ne l'ai pas lu Hégul je ne peux pas dire effectivement le fait qu'il montre que finalement le rapport le rapport même il va jusqu'à dire le bien le bien la notion de bien qu'on a finalement c'est simplement la légalité de l'objet c'est à dire que c'est effectivement le fait de comment d'un point de vue subjectif et bien que ton point de vue subjectif soit capable d'effectuer l'atraxie de manière sans sans faillir donc tous ces données me semblent extrêmement décapantes je les retrouve chez Kuska je les retrouve je dirais moins chez Marx mais je n'ai pas non plus la prétention de connaître Marx je pense moi effectivement que c'est pour ça que je pense que cette relecture de Sanchez-Vasquez qui va parcourir à la fois l'histoire de la praxis à travers Hegel Feuerbach Marx et Lénine est importante pour voir ce qui éventuellement aurait pu être développé par les uns d'autres laissés de côté et que effectivement pourquoi comme le laisse penser Kuska aujourd'hui on est dans une période effectivement où il y a l'ensemble on n'a pas les on n'a pas vraiment les comment la possibilité de comment des outils théoriques pour pouvoir vraiment assimiler voilà donc c'est un peu l'idée alors bien sûr on en aura une vision totale totalisante qu'à la fin de notre lecture donc comme de Kuska on peut en avoir une vision totalisante à la fin de la lecture de Kuska moi je sais que ça m'a fait énormément de bien parce que j'ai défriché un petit peu avec vous grâce à vous c'est la contradiction qui fait Christian t'as la tête en bas il faudrait que t'appelles Marx au téléphone il va te remettre immédiatement voilà ça m'a fait donc c'est 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 vrai et au passage au passage effectivement des notions telles que l'abolition de l'état l'abolition du travail l'abolition de l'argent je me demande si effectivement ils n'ont pas quelque chose à voir justement avec des des problématiques philosophiques qui sont qui sont en amont voilà donc je ne dis pas que je fais ça mais j'aimerais bien travailler ça parce que je pense que c'est une problématique intéressante qui est soulevée par Kouskar qui me semble était partiellement présente chez Hegel aussi qui voulait comment dire le réel selon sa logique sans et le fait qu'il ne veuille pas comme Kouskar d'ailleurs qui rejette l'idée de résidus transcendantaux qui sont à mon sens pas mal généralisés dans pas mal d'approches même marxistes donc me paraît quand même assez fructueux voilà mais je n'en dis pas plus je ne sais pas bon on se revoit la prochaine fois dans le travail dans le travail voilà on parle de quoi la prochaine fois alors deuxième chapitre à moins que tu penses vouloir effectivement non non en gros non je ne veux pas faire à ce moment là on attaque directement mais alors là sans relire le sans relire le premier sous chapitre finalement qui était dédié à l'archéo théo-gélianisme finalement directement la conception du travail vivant avant la phénoménologie de l'esprit chez Egel du travail avant il est intéressant ce passage oui c'est tout c'est tout ce passage où il y a la positivité l'outil tout ça c'est la satisfaction médiate du désir chez l'animal immédiate chez l'animal médiate chez l'homme tout ça c'est des notions hegeliennes donc je ne pense pas qu'avant il y en ait eu des occurrences dans la philosophie ok on fait comme ça écoute on fait comme ça donc j'enverrai alors pour la date bon bah là je pense que ça serait nous sommes le 13 moi le 28 je ne suis pas là alors je suis absent ah tu es au 24h du monde non c'est en septembre les 24h du monde là le 28 j'ai promis à ma femme qu'on irait voir ma fille à Bruxelles donc je serai à Bruxelles alors c'est le 27 à ce moment là le 27 je ne suis pas là non plus parce que je pars le jeudi et je rentre le dimanche le 27 oui le 27 d'accord non non je ne serai pas là la fin de semaine alors à ce moment là on peut dire qu'on le fait le 4 le 4 juillet si vous voulez tu es là le 4 juillet le 4 juillet je suis là comment là on dit le 4 juillet c'est là toi Christian le 4 juillet je suis là d'accord en fait parfois là je n'ai internet que chez moi que là où j'habite à Créteil donc parfois je ne suis pas ici donc je ne sais pas encore mais je vais essayer le 26 Marc n'est pas là il n'est plus là le 4 juillet non il n'est pas là tout de suite il est parti lui je lui pose la question je le vois lundi là et Antoine c'est possible ? moi tout est possible le 26 vous ne voulez pas le faire un jour avant le 26 juin le 26 juin je ne suis pas là à partir du mois moi ça me pose problème si tu veux les jours de parce que moi j'ai les jours de semaine j'ai la j'ai le et la semaine prochaine c'est pas envisageable ? la semaine prochaine ça fait un peu court quand même une semaine un peu court comme non ? de toute façon c'est le 4 ou la semaine d'avant à moins que vous fassiez sans moi mais moi ça ne me dérange pas ce serait dommage non pourquoi ? non non il faut du comment ? la discussion point d'emmerdeur quoi ah non non pas du tout en fait il n'y a pas de moi je crois que mais notamment tous les ateliers qu'on a fait ces 4 dernières années il y a toujours eu de la contradiction heureusement d'ailleurs parce que si il n'y avait pas de contradiction ça serait un truc positif comme dirait Hegel l'objectivité morte mais heureusement ce n'est pas le cas donc il y a du mouvement et puis on s'écoute mutuellement on ne va pas se couper la parole ou s'interdire tel ou tel truc et bon on est dans l'écoute dans l'interruption bon au 4 juillet alors on dit 4 juillet alors 4 juillet on est bon c'est pas la fête nationale des USA pourquoi oui ah oui c'est vrai je vais être invité par Trump bon allez et faites un usage raisonné de l'eau de Javel s'il vous plaît c'est pourquoi pas d'injection mon père à un moment j'avais des chalazions mon père il voulait me foutre de l'eau de Javel dans les yeux heureusement heureusement que je lui ai dit j'ai eu un soupçon une espèce de sursaut de lucidité malgré le comment enfin le respect que j'avais pour mon père je ne dis pas non là non même pas un oeil pour voir alors Simondon on attaque ça quand alors moi je préfère que je ne soit pas il faut que je ressente mon bouquin et puis que je relise alors écoute au début je voulais faire en vidéo ça mais c'est pas moi qu'on le fasse en vrai parce que du coup il y a des choses qui sont importantes qui sont soulevées par Simondon sur la question sur les questions perceptives qui sont qui sont très fines et j'aurais voulu justement éviter que ce soit strictement avec ses contraintes c'est-à-dire que si t'es coupé si t'es coupé on t'a perdu plusieurs fois dans le truc on t'a perdu on t'a perdu deux trois fois avec le son je te voyais plus je sais pas si il y a des choses qui déconnent chez moi donc aussi et puis on a fait plusieurs lectures déjà j'ai amendé plusieurs fois le texte donc il a été beaucoup travaillé donc du coup il n'est pas encore complètement il y a encore des questions notamment sur les valeurs et sur l'information il y a encore pas mal de jeux de quelques petites choses parce que comme ça est condensé quand même donc j'essaie de le faire parce que du coup c'est quand même très dense sinon donc pour arriver à avoir un fil qui soit tendu quoi avec une compréhension quand même parce que déjà j'en suis à plusieurs lectures de successifs et chaque fois je parle du bouquin qui me serve de référence qui est l'individuation psychique et collective alors là on est quand même sur un terrain qui est très très intéressant par rapport justement aux questions sociales franchement et la partie justement le psychosocial et des questions que j'aimerais bien qu'on soulève par rapport à Marx parce que c'est encore ce qui semble ce serait pour le septembre alors ton truc bah oui pour ça même qu'on puisse qu'on doit qu'on se voit sur les séances en vrai dans ce cas moi je le je le dirais à ce moment là si vous voulez mais sinon je préfère ne pas le faire en vidéo et est-ce que on peut envisager pendant les vacances d'avoir un point par exemple en milieu de vacances ou un truc comme ça pour préparer le travail de septembre oui oui je pense que ce serait pas mal on utilise ce truc oui donc à ce moment là je ferais à ce moment là je pourrais demander votre avis sur la date enfin on pourra en discuter la prochaine fois on verra ça la prochaine fois disons plutôt ceux qui viennent d'habitude pour organiser un peu de façon les autres profiter des vacances pour faire marcher les ménages un petit peu alors si vous voulez je diffuse le texte en texte si tu avais une partie une partie du texte oui au moins pas l'ensemble parce que ça va faire beaucoup mais ça nous éviterait peut-être d'acheter le truc c'est un livre intéressant lisez-le c'est un livre intéressant tu dis c'est quoi le titre déjà c'est du mode d'existence des objets techniques le mode d'existence c'est la première partie de la thèse et celle qui m'a surtout servi évidemment celle la plus connue celle-ci parce qu'elle a été relayée mais cette thèse est en deux parties la deuxième partie elle est intéressante en particulier sur le caractère humain parce que c'est l'individuation psychique et cognitive ça c'est ça moi je voudrais que tu me l'envoies complet le texte parce que je ne l'ai pas lu ça ça je ne l'ai pas lu je ne l'ai pas je l'ai bouquin envoie-moi ce que tu as envoie-moi ce que tu as tu en as une grosse partie ou une petite partie seulement non non j'ai pris des notes j'ai une petite partie c'est juste des notes donc c'est un peu difficile et le bouquin il est paru chez qui alors ? ça c'est moi j'ai une version qui est qui est je l'ai oublié mais je crois qu'il y a une version totale avec les deux parties qui a été réédité parce que Thomas l'a acheté récemment oui donc il y a les deux parties de la thèse mais je ne sais pas je ne sais pas d'accord alors attendez je vais prendre l'individuation technique psychique et collective psychique et collective individuation psychique et collective d'accord voilà mais ça fait partie de la thèse globale parce qu'elle a été édité en 58 je crois 58 écrit en 58 pardon donc c'est donc c'est l'individuation psychique et collective dans quoi c'est tout ça c'est alors l'autre c'est la partie de l'outil la première c'est l'individuation comment tu disais excuse moi je me souviens psychique et collective l'autre l'autre c'est individuel du mode d'existence des objets techniques voilà du mode d'existence ok j'ai un bon programme de lecture voilà pour le mode d'août entre ça Mario Bounge je suis en train de lire un épistémologue et physicien américain pareil à peu à peu de la même époque absolument passionnant qui s'appelle Mario Bounge un matérialiste ouais ouais Bounge je ne vous en parle rien de ces quatre c'est vraiment très intéressant très bien et puis qu'est-ce que je lis encore qu'est-ce que vous lisez vous moi rien rien ah bah attends non mais attends ah tiens je lis ça introduction à la philosophie marxiste de Lucien Sèvres ah oui pourquoi j'ai ressorti ce bouquin parce que je je considère que Sèvres bon ça c'est un c'est un ouvrage de 500 pages à vocation pédagogique s'il vous plaît et je considère que Sèvres c'était un bon philosophe marxiste qui vient de mourir récemment d'ailleurs et ce livre-là a marqué une génération de marxistes français et donc je relis Sèvres pour savoir comment il s'en sort par rapport à Hegel c'est lié directement à notre affaire je vais les faire c'est assez intéressant bon enfin bon bah tu nous diras ça le 4 juillet et après allez très bien et bien écoute on fait comme ça donc on se retrouve le 4 juillet plutôt avec donc la lecture donc sur la lecture même pas plutôt sur la lecture du deuxième sous-chapitre c'est le 5 juillet